Je vais vous voir absolument tous, sachez que t'es venu seul ce soir ? Comment ça se fait ? Non mais t'as proposé à personne de venir ? Tu m'as déjà vu en spectacle ? Oui ? Beaucoup ? Un peu beaucoup, on est d'accord en rien ! Tu m'as vu où déjà ? Ici ? A la même place ? T'étais seul la première fois que t'es venu ? Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? La vie ? C'était ta copine ? Et c'est fini ? C'est de ma faute ? On peut l'appeler ? Vas-y on va lui dire de venir ce soir, donne-moi son téléphone ! Oui ou non ? Eh on veut du sang ! Donne-moi son téléphone ! T'as pas ton téléphone ? Qui n'amène pas son téléphone ? Il a un vrai téléphone chez lui, t'sais ? Non dis-moi que tu préfères qu'on l'appelle pas ? C'est une mère de famille C'est une mère de famille C'est une mère de famille C'est bien ça ! On a un peu bu ! C'est ton fils à côté qui... Quel âge tu as le fils ? 17 ans T'es venu avec ta maman ? Malheureusement j'y vois Est-ce qu'il y a d'autres gens qui vont déjà vivre en spectacle ? C'est quoi ton prénom ? Amine Et toi ? Théo Et la maman ? Marie-Laure Marie-Laure t'es assis comme une meuf qui vend de la drogue Une cheffe de cartel Avec son menton en fourrure Tu fais quoi Marie-Laure dans la vie ? Secrétaire de ? Tu la connais ? Comment tu... c'est incroyable ça ? Vous riez, on termine la séquence On passe à autre chose Elle lâche son portable la meuf en gris Ça va ? Bonne soirée Donc, tranquille, détendez-vous Non, vire-le ton téléphone Pas de... d'accord ? Tu faisais quoi avec ? Tu veux savoir où est ton mari ? Je pense qu'on veut tous savoir où est ton mari Est-ce qu'il serait pas 20 minutes d'ici chez une meuf célibataire depuis... Attends, il fait quoi ? Il sort du travail ? Il cherche une place ? Vous êtes venus ensemble ? C'est quoi les théories à votre avis ? 1. Il dit la vérité, il cherche vraiment 2. Il est au bar Intéressant Intéressant 3. Il s'est barré car il y a forcément bar dans le mot Il est à Boulogne, mais c'est quoi ce beauf ? Quel beauf ! Elle est à Boulogne ! On est même pas dans le quartier, rien à voir ! Oh, attends, attends... Attends... C'est un pote à toi ? C'est pas possible ! Quel ringard ! Ça va ? Ça va ? Ouais, ça va ben ! C'est pas à vous là, ton mari ! Ah, tu te la racontes depuis qu'il est là, hein ? Puis tout à l'heure, c'est une victime ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Où est-ce qu'il est ? Joupinou ! Ok, les athées maintenant ? Merci les amis athées ! Qui n'a pas levé la main encore ? Qui a autre chose ? Vas-y ! Moi ! Tu crois que tu n'existe pas ? Hmm, est-ce qu'il y aurait un mot pour ça ? Hein ? Je vais dire athées ? Et j'aurai tort de dire athées ? Oui ! Car les athées disent quoi ? Tous les athées ils font... Putain, pourquoi il fait ça ? Non, les athées ils disent que Dieu n'existe pas ! Ils croient que Dieu n'existe pas ! Ils pensent pas avoir la preuve ? Qui a la preuve que Dieu existe ou n'existe pas ? S'il y avait une preuve, on serait tous d'accord ! Or comme on n'est pas d'accord, c'est qu'il n'y a pas de preuve ! Tu comprends ? Levez la main les athées ! Est-ce que vous vous dites Dieu n'existe pas, j'y crois pas ? Oui, ça y est, fin du débat ! C'est bon, c'est ça être athée ! Toi, toi, c'est quoi ta nuance ? Ah, toi t'es qui ? Tu sors d'où toi ? Y'a un featuring ! C'est DJ Khaled, il arrive au milieu ! It's the best music ! Personne n'a parlé les vnacos ! Incroyable ! Alors vas-y, dis-moi, dis-moi du coup ! Tu attends une preuve que Dieu existe ? Ça, c'est agnostique ! Oui ? En fait, c'est une question qui devait durer vraiment une minute, pas plus ! Après, je vais faire mon sketch sur la chantilly, mais vas-y ! Oui, bah parle entre vous ! Vous avez fini, hein, je suis là ! Parce que comme il y avait écrit Keyron dehors, je croyais que c'est moi qui... Vas-y, dis-moi ! T'attends des aplos ? Bah je... Militaire, c'était un rêve ça ? Pourquoi tu voulais être militaire ? La rigueur, l'ordre ? Et la camaraderie ? Vous savez que c'est le slogan de la fistinière ? Rigueur, l'ordre, camaraderie ! Non, mais vraiment, c'est le... Faites-moi rêver, je veux un truc qui va me mettre... Oh, tout le monde d'accord ! Vas-y ! Je vais faire des simulations ? Toutes les femmes dans cette salle font des simulations, y'a pas de quoi se... Ça va Michel ? Il est timide ou il est relou ? C'est quoi son truc ? Gentil, dis-moi, c'est quoi son truc ? Il est réservé ? Ou non, on sait que c'est le tien, t'inquiète pas ! Vas-y, dis-moi donc ! Simulation de quoi ? Tu veux construire un avion ? Barbedé avec un accent, c'est te construire un avion ! Ton prénom ? Hassan. Et donc, tu construis des avions, c'est ça Hassan ? Non, c'est la simulation. La simulation ? Mais toi, ton rêve c'était de construire des avions ! Donc c'est un échec Hassan ! C'est lamentable ! Faites-moi rêver, je veux des vrais... Des trucs qui vont faire rêver tout le monde. Non, je vais me dire un truc... Tu veux me dire tes rêves, c'est vrai ? Moi, au début, je pensais que tu vendais des cigarettes à la barbesse, vraiment. Tu peux te lever et faire un coucou à tout le monde, juste pour l'applaudir, s'il vous plaît. Pour moi, ils vendent des clopes à barbesse, voilà. C'est quoi ton métier de rêve ? Vas-y, ferme-moi ma bouche, dis-moi. T'es routier ? Ah, ça c'est un rêve de petits garçons, conduisait des voitures, etc. Et donc, t'es tout le temps sur les routes ? Là, t'es en déplacement ? T'habites-toi à la base ? Narbonne, t'es venu seul ? Ou tu connais... T'es venu seul aussi ? On est pas loin du bois de Boulogne, écoute, moi je... Narbonne ? Ok, c'est bien, mais ça va pas... Je vois un truc qui va vraiment mettre tout le monde dans un état de... Oh putain, bien joué, tu vois. Peu d'admiration, vas-y. C'est quoi ton sport ? Super D'Artagnan, merci beaucoup. Ça intéresse qui, les scrims ? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu des histoires paranormales ? À part ce soir, je veux dire. Vas-y, raconte. T'étais avec des amis dans un appartement. T'étais avec des amis dans un appartement. Et à mes points, ce soir, alors c'est Esprit est-tu là ? Il y en a un qui dit comme ça, Esprit est-tu là ? Cadeau, vous parlez comme ça ? T'as vu le PSG ? Ouais, mais deux secondes. Esprit est-tu là ? Comme ça, on va en discussion. Ok. La lumière s'éteint. La lumière s'éteint. Et vous vous dites et c'est que dalle. Il y a un gros indice quand même. D'accord, ensuite ? Attends, mais il n'y a pas de transition ? Vous parlez de tout et de rien, Esprit est-tu là ? La lumière tombe, la lumière s'arrête et vous vous asseyez d'un coup. Esprit, connais-tu ma famille ? C'est quelqu'un qui avait déjà vécu des expériences paranormales. Il avait l'avis. Vous l'achetez cette information, vous ? Zéro empathie, le gars. À la base, c'était une soirée amicale, mais il y en a qui pleuraient. D'autres se sont fait des scarifications et boum, c'était une soirée banale. C'était un mardi, quoi. Ok, et après ? La lampe, elle s'est éteinte aussi. La lampe ne répond... Déjà, la lampe répondait déjà, c'est une dinguerie. Mais elle répondait pas à vous tous, elle répondait qu'à ton ami. C'est-à-dire, elle répondait qu'à... T'as pas été victime d'un canular, sérieux ? Tout le monde est gêné. Younes, c'est ta copine à côté ? Combien d'années vous êtes ensemble ? Aujourd'hui ? Non, je te crois pas. Non, c'est impossible. Comment tu la tiens, c'est impossible. Mademoiselle, tu vois ton prénom ? Athénaïs ? Votre Altesse ? Athénaïs ? C'est grec ? Et vous êtes ensemble, tous les deux ? Mais wesh ! C'est un premier rendez-vous, c'est vrai ? Vous vous rencontrez comment ? Sous la tour Eiffel, vous vous en rencontrez ? Sous la tour Eiffel, vous vous en rencontrez ? Non, Athénaïs, il dit n'importe quoi, c'est vrai ? Non, le premier rendez-vous, c'est le premier rendez-vous. Ah ouais, que des monuments. Tour Eiffel, Keyron, c'est bien. Mademoiselle des célibataires ? T'appelles comment ? Antoinette. Votre Altesse, si vous pouvez prendre Antoinette en parfum. Cite-moi l'homme idéal en trois traits de caractère, Angèle. Drôle ? Pardon, Antoinette, non, Angèle, Antoinette. Antoinette, tu m'as dit drôle, t'as dit asthmatique ? Ah ouais, un mec drôle asthmatique ? Tu connais l'histoire ? La blague du... Dis-moi. Bah, je suis américain, donc je voudrais la ramener. Toi, t'américain, toi ? Tu bosses chez Big Fernand, arrête de mentir. Mais un petit béret. Eh, salut, je suis américain. Eh, je viens du Nevada. Eh, je viens de Portsmouth. Tu connais les Portsmouth ? Oh, excuse-moi. Eh, c'est la classe de se faire inciter par un quenri. C'est toi, mother fucker ? Non, c'est nul. Ma mère est prof à Washington, aux Etats-Unis, et elle vit tout seul, parce que mon petit frère et moi sommes tous les partis, et lui, il est à la fin. T'as bien révisé ton sketch, bien joué. Elle a enseigné à une petite fille de Joe Biden, il y a deux ans, donc vous voudrez lui ramener la fiche pour la mettre dans sa salle de classe. À Joe Biden ? C'est incroyable, franchement, merci d'être aussi nombreux. Je pensais qu'on allait être 12 ce soir, vraiment. Vire, vous voulez les scores comme ça, on finit ? Bah, dis-nous, vas-y. Deux ans. Pour la France, deux ans ? Oui. Il reste combien de temps ? Deux minutes. Bon, on peut dire que c'est bon, on s'est gagné, non ? C'est bon, c'est bon. Il y a encore le temps additionnel. Bah, regardez le match, vas-y, c'est bon alors. Si, à moins d'un retournement en situation, tu restes avec nous, puis tu nous tiens au courant, s'il y a un truc, d'accord ? C'est quoi ton prénom ? C'est Ali. Ali, t'as mis une chemise blanche, t'es en sueur, je vois que t'es pas bien du tout. T'es en pression, toi t'es pour la France, j'imagine ? Bah oui. Pourquoi ? Bah, je suis pendant l'immigration, tranquille. Ah, c'est un piège, bien sûr je suis pour la France ! Qui a pris les billets, c'est toi ou ta meuf ? C'est moi, c'est moi. Tu les as pris quand ? Il y a 5 jours. Et tu savais qu'elle allait y avoir le match, non ? Ouais, j'ai... T'as été con, t'as pas calculé. On sent le mec très nuit en maths, je sens que... Tu es philosophe, elle regarde le sol, elle est comme ça depuis 10 minutes. Qu'est-ce que tu fais ? Tu penses à quoi ? T'as une absence. Voilà, je vous ai dit. Mais dis-moi, c'est intéressant, je vous avais de penser. Tu fais de la philo toi ou pas, c'est sûr ? C'est quoi tu fais dans la vie ? Etudiante en philo, en lettres ? Ouais. Mais dis-nous, vas-y, sois honnête. C'est vraiment ça ? Mentaliste ! Et tu penses à un cours de philo, un truc en particulier ? T'es drogué, dis la vérité, t'as pris quoi avant de venir ? C'est fou, c'est qui pour toi, elle, là, à côté ? Très bizarre, ta fille, pourquoi tu l'emmenais ? T'as d'autres enfants ou pas ? Bah voilà, fais ça ! Switch ! Pourquoi tu... Mais elle est pas fan du tout, elle comprend même pas ce qui se passe ! Elle regarde le sol, hein ? L'immensité du néant ! Et ils sont où les autres enfants ce soir ? Pourquoi tu t'as pas amené ? Voilà, j'ai le pire public de France, voilà mes fans c'est ça. Qu'est-ce que vous faites avec le téléphone portable là ? Vous regardez le match encore ? Les trois en plus, c'est incroyable ! Vous vous connaissez la meuf en noir là, vous vous connaissez ou même pas ? Non, c'est-à-dire, elle gratte le... Donnez-moi un ballon, vas-y, je vais faire des trucs moi aussi. Y'a rien, c'est bon, c'est fini, ils ont gagné, c'est bon. Il reste combien de temps responsable ? Hein ? 10 minutes ! Mais depuis tout à l'heure il reste 2 minutes ! Toi c'est un truc privé, pas payé, un truc pirate que tu regardes depuis tout à l'heure, l'image elle est bloquée, espèce de con ! Il a écrit 2 minutes ! Et ils sont lents, la vérité, ils sont trop lents ! Jeune homme un peu barbu, avec un... c'est quoi ton prénom ? Biokan. 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 Pourquoi vous l'entendez mieux que moi, c'est quoi cette dinguerie ? T'entendu toi ? Biokan. 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 Attends, épèle-le moi, épèle-le moi. G-H. G-H. Non, c'est pas H. C'est sa meuf hein, c'est sa meuf. Donc, est-ce que tu peux m'appeler ton prénom ? Biokan. Les lettres. Il me dit Biokan, c'est pas possible. Les lettres, les lettres. G-O-K-A-N. G-O-K-A-N. Biokan. 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 tu savoure même pas ta vie est nulle c'est bon c'est fini le match ? 2 minutes qui n'a pas lavé la main encore sur les confessions ? qui n'est ni chrétien, ni musulman, ni juif ? vas-y oui ni chrétien, ni musulman, ni juif merci d'avoir répondu à ma question on y retourne du coup elle lui a soufflé dans l'oreille c'est incroyable tu prends conscience là qu'il est con, c'est fou hein mais dis lui ce que tu es espèce de connard, tu comprends pas ou pas ? tu n'aurais rien dû lui dire, vas-y dis-moi ni chrétien, ni musulman, ni juif très bon c'est génétique, tu ne peux rien faire à un moment donné mais est-ce qu'on peut essayer d'aller plus loin de savoir pas ce que tu n'es pas mais ce que tu es ? français, très bien on avance, on progresse on progresse, vas-y médecin du sport dis que tu as échoué dis que... ah ça réagit bien hein allez allez on va gambader fais-moi rêver quel grand sportif tu as pu soigner par exemple ? cette meuf elle a fait psss très jeûnant, dis-moi il savait il savait tu t'occupes de Teddy Riner ? Teddy Riner il te connaît ? Amenez-moi mon téléphone On va appeler Teddy pour lui demander c'est vrai Salut Teddy C'est m**** Teddy c'est Kyron je suis sur scène Et il y a un mec qui dit qu'il est médecin du sport De l'équipe de judo C'est quoi ton prénom c'est ? Nom de famille Est-ce que ça te parle ? Jusqu'à ce que tu t'appelles je continuerai le spectacle Les gens ont le temps Prends ton temps On est parti pour 3-4h ensemble Donc n'hésite pas On t'embrasse Teddy ? On t'embrasse Teddy ? Non toi raccroche Si quelqu'un cherche un travail on peut aider Peut-être l'aider non ? N'est pas ontin c'est moi Quand tu bosses Là t'es serveur ? Et t'aimerais faire autre chose ? Ou la même chose ailleurs ? Serveur c'est bien Donc là ton poste te plaît Alors qu'est-ce que je peux faire pour toi du coup ? En fait rien Gabon nous prend photo T'as dit quoi ? Quelqu'un a dit un truc non ? Le dernier a soumis vous avez dit quoi ? En gros je vous ai dit quoi ? Parce que c'est fini ? Incroyable C'est le Seigneur des Anneaux ? Y'a trois parties C'est... Faut ne coucher jamais avec cette femme Je vous en sais plus C'est tout ? Ca y est ? Ca fait une heure je te frotte là ? Tu veux qu'il y ait du feu ? Qu'est-ce que je peux faire de plus ? En tout t'aurais voulu combien ? En vrai je peux continuer 4h comme ça Super bah c'était dans l'impro continue alors Mais faut rendre la salle les gens ont une vie En plus j'ai remarqué qu'après 1h10 Les gens ils... Non c'est une dictature elle a pas compris On fait un vote sinon Bah oui il a pas appelé c'est vrai putain Euh oui mais faut que... Comment faut que ça s'arrête un jour quand même non ? Mais je leur ai le micro tant que je veux Parce que c'est... Parce qu'il est là en fait Tu comprends ? Mais si je venais plus la voir c'est très simple regarde Alors comment j'aurais dû arrêter ? En douceur ? Les amis commencent à vous préparer tout doucement Je suis obligé de... Pour m'arrêter faut que je m'arrête sur le temps Parce que ça peut partir dans tous les sens sinon tu vois Y'a pas de fin précise Tu comprends ce que je veux dire ? T'as dit quoi ? Y'a Teddy qui rappelle Ah là là... Teddy ! Tu m'entends ? Ouais qu'est-ce qu'il y a ? Ouais c'est notre médecin c'est le médecin Oh là là... Ah le beau gosse ! Merci, merci Teddy ! Les amis on peut applaudir Teddy Rénerve aussi s'il vous plait ? Il a plombé un moment ! J'avais dit que je continuerai jusqu'à ce qu'il appelle J'allais faire deux heures encore ça m'énerve ! Oh là là j'ai été trop chaud de continuer en plus ! Bon bah tant pis ! Qui m'a déjà vu en spectacle solo les amis ? Levez la main ! Quelle ville ? Et t'es revenu... Comment c'est toi que t'es revenu du coup ? A Paris ? Ah t'es à Paris ! Et t'es avec la demoiselle à l'époque déjà ? Waouh ! Ça va au-delà de mes espérances ! Parfois je lance des petits hameçons comme ça ! Et t'sais si ça mord un peu je suis content ! Début spectacle ! Oui non oui 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 ! C'est pas ce que j'ai voulu dire ! T'étais avec elle mais... Elle a pas pu venir au spectacle ! Du coup t'as emmené qui ? Waouh ! Le temps de réflexion ! Le temps de réflexion ! Un pote un pote... Qui s'appelle... Comment il s'appelle cet enculé déjà ? Qui n'a pas levé la main encore sur les confessions ? Mademoiselle en blanc ! Bouddhiste ? D'accord ! Ah c'est ici le bouddhiste ! La différence avec les autres ! En vrai je traite vraiment... Au mariage... Que quand y'a un mariage t'es bouddhiste ! Je connaissais pas ce délire ! Je suis le mouvement ! Tu es une ? Je suis le mouvement ! Tu suis le mouvement ! Mais ça veut dire quoi le mouvement ? Ils font quoi les... Quelle la différence entre les bouddhistes crâne-chauve et les néo-nazis crâne-chauve par exemple ? C'est pas même délire ! C'est pas même délire ! Alors c'est quoi le délire des bouddhistes ? On y arrive ! Pourquoi tu regardes ton mec ? Ça se voit que c'est un hipster, il comprend rien à ce que tu racontes lui ! Avec sa barbe et ses lunettes ! Lui il bosse dans le design, il capte rien ! Tu bosses dans le design ? Mentaliste ! Allez ! Eh vous croyez quoi là ? Pour qui vous me prenez ? Je vous le lis déjà ! Pourquoi tu le regardes ton truc de... Mets-le dans la merde ! Mais pourquoi t'as ouvert ta gueule en fait ? T'es pas bouddhiste ! On a regardé 7 ans au Tibet il y a 20 minutes mais... Trouve-moi la principale différence avec les 3 religions monothénistes qu'on a vu juste avant. Hein ? Quoi ? C'est Bouddha ? Oh non tu vas agresser ! C'est Bouddha ! B2ODA ! Tranquille wesh ! Mademoiselle ! Traductrice ! Quelle langue ? Français, anglais, espagnol... Tu maîtrises des 3 langues ? Complètement ? Ah ouais ? Est-ce que quelqu'un est technique en anglais ou en espagnol ? Quelqu'un est très technique, il peut sortir un mot compliqué ? Vas-y ! Un mot compliqué hein ! Akachova ! Ah je la connais celle-là ! C'est un plat ? Non ! Ça veut dire quoi Akachova ? Tu sais pas ? Tu es nul ! Tu es nul ! Comment tu l'écris ? Deuxième chance ! Comment tu l'écris ? A... L... C... A... Elle ? C'est quoi ? C'est une... C'est une lettre ? T'es en France depuis combien de temps ? T'es en France depuis 8 ans ! Pourquoi tu dis pas elle ? Tu sais qu'on dit elle ? 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 Après t'as dit quoi d'autre ? Écoute, c'est pour toi qu'on fait ça hein ! C'est une occasion de te réhabiliter parce que là on est tous déçus ! Hein ? Je fais le métier de mes rêves, t'es même pas compétente ! Écoute bien ! Écoute bien ! Vas-y la suite ! A-L-L-C-A A-L-L-C-A A-L-C-A C-A-P-I-O-L-C-A On dirait qu'à chaque fois qu'on va dire la lettre il y a quelqu'un qui tire son truc ! A-L-L-C-A C'est fou ! Est-ce que quelqu'un fait vraiment le métier qu'il rêvait de faire s'il vous plaît ? Et est compétent dans son domaine s'il vous plaît ? Barman ? T'es militaire ? Militaire, raconte nous une anecdote de fou ! Oui ! Tu me fais renverser par exemple par un tank ? Bah oui c'est les mêmes histoires que nous mais tout est euh... Ah oui ! Je me fais renverser par un tank, j'avais pas vu le passage piéton, j'avais pas vu ! Et comment... parce que quand même c'est... Moi j'ai fait un film, j'avais loué un tank dedans donc je sais que c'est quand même très gros, ça fait beaucoup de bruit Comment t'as failli te faire écraser, t'as failli par un tank ? Parce que ça vient de loin, tu le vois venir, tu l'entends et t'as vraiment le temps de l'esquiver parce qu'il va vraiment tout droit le tank ! On n'est pas du tout sur un truc qui peut se déplacer en zig-zag, tu vois ? Attends, attends, t'as dit que des mots d'Heroic Fantasy qui claquent là ! En combat d'infanterie on est avec la cavalerie et... Une légion de licorne qu'on met au premier plan... Mais là c'est la guerre là ou c'est un entraînement ? Ok... Donc toi t'étais les mecs à pied ? J'ai une baïonnette ! Toi t'étais à pied ? T'étais dans les archers du gouffre de Helm, d'accord ! Ok militaire, qui d'autre ? Faites moi rêver ! Je veux un truc qui va éblouir tout le monde, mademoiselle ! Notaire ! Quel enfant ! Tu vois la maison qu'on a acheté et qu'on a refait depuis le début avec tous les travaux ? Moi je veux être la personne qui prend le pourcentage au début ! Est-ce que quelqu'un fait le métier qui rêve être faire ? Je veux voir de l'admiration en regard des autres ! Vas-y, vas-y ! Mannequin comédien ! Elle a pris le temps ! Elle a pris le temps ! Elle a attendu ! Sa copine députée leur lève la main ! Des mannequins criminels ! Euh, des mannequins militaires ! Des mannequins militaires ! Je ne pensais pas ! On charge ! Est-ce que quelqu'un cherche un travail ce soir ? Vous êtes 350, on peut créer une combinaison peut-être ? Sûr ? Ok, vas-y, dis-moi ! Soignant animalier ? Soignant animalier ? Bah, vas-y, il y a du... Il y a du boulot ce soir ! Soignant animalier ? Et c'est ce que tu faisais, t'étais au chômage ? Euh... Où ça ? Il y a des gens qui ont payé leur soirée, ils veulent rentabiliser ! Tout donne dans l'énergie ! Je m'appelle Fred ! Wouh ! Super ! Ah, ça va être génial ce soir ! Ok, on applaudit Poitiers donc, très bien ! Mais dans un zoo, chez un vétérinaire... Un refuge pour reptiles ! Très bien ! Pardon ? J'ai pas compris ! Un refuge pour ! On dirait, tu sais les mecs qui baquent dans les rap, dans les concerts de rap, qui baquent leurs potes ! Faut Fredot ! Les crocodiles ! Neuf froid ! La pote de l'ours ! Dégaine mentale ! Choc thermique ! Qu'est-ce que tu as dit ? La planète des crocodiles ! La planète des crocodiles ! Y a que dans mes spectacles des trucs comme ça ! Je travaille à Poitiers ! La planète des crocodiles ! Bien vu ! De quoi vous voulez qu'on parle ? Ah, la pire chose qui me soit arrivée sur scène ? J'ai eu un mort ! Ouais ! Malaise pendant le spectacle ! Mais pas malaise genre... Le truc cool ! Genre d'un coup ! Tu vois ? Et la personne tombe ! C'était vers là en plus ! C'était ici ! C'était ici ! La personne tombe ! C'était à ta place ! C'est à ta place ! La personne tombe ! Donc au début les gens tu sais... Comme le spectacle était extraordinaire ! Comme tous les soirs les gens kiffent ! Ils pensent que ça a un effet et tout ! Et je dis je comprends pas ce qu'il se passe ! Et tu sais tu veux commencer à voir la bave ! Quel truc et tout ! La personne tremble ! Et nous on est démunis ! Donc moi faut que je fasse des vannes ! Mais à ce moment là... J'ai pas de vannes tu vois ! Ca marche pas ! Et le gars meurt quoi ! Les pompiers le prennent ! Ils viennent en urgence ! Ils l'emmènent ! Et on a su le lendemain sur la photo... Parce que chaque soir sur les réseaux tu sais je mets une photo ! Du public de la veille ! Et qu'ils ont mis... Sa femme a mis... Pour ceux qui demandent des nouvelles ! Les décédés etc... Et tout ! Elle est dévastée quoi ! Tout est faux ! Tout ce que je viens de dire est faux ! Tout est faux ! Du début à la fin ! C'est complètement faux ! Il y a des familles ce soir ? Trois sœurs ? Ok ! Deux sœurs aussi ça se voit ! Mère-fille ? Pardon ! Non 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 ! Non ! Attends ! Attends ! Je zozote ! J'ai dit merci ! Merci d'avoir levé la main ! Merci beaucoup ! Merci ! Merci d'être venu à mon playstack ! Merci ! T'as pas compris ! Ça se voit que vous êtes des copines ou des sœurs ! Mais oui ça se voit ! Faut être débile pour pas le voir ! Y a pas de mineurs dans la salle ce soir hein ! C'est bon ? Vous êtes mineurs les gars ? C'est quoi vos prénoms les gars ? Malo ! Malo de l'Asien ! Fais tes blagues ! Vas-y ! Fais le golerie maintenant ! C'est sur les plus jeunes de la salle ou il y a encore plus petits ? T'as quel âge ? C'est quoi ton prénom ? Auguste tu me connaissais ou pas avant de venir ? Ouais ? Tu me connaissais d'où ? On dirait un date ! Mes parents m'ont parlé de toi ! J'avais hâte de faire ta connaissance ! Ok et ton prénom mademoiselle ? Faustine Faustine Louise Mais que la royauté ce soir ! C'est incroyable ! Auguste ! On dirait pas c'est quand ils annoncent A la soirée il y aura Auguste ! Faustine ! Louise ! Malo et Donatien ! Faut vraiment qu'on en parle Donatien ! Faut vraiment qu'on en parle ! J'ai essayé d'occulter mais faut vraiment qu'on en parle ! On va en parler après ! Et là j'ai un rituel je vous explique ! Chaque soir donc on fait la photo ! Comme il y a eu la fois où le mec est mort ! Sans la photo on pouvait pas du tout savoir qu'elle était décédée ! Du coup c'est grâce à la photo qu'on l'a appris ! Vous allez sur internet vous tapez K-Ron décès spectacle ! Et vous allez voir ! Je vous dis rien ! Vous allez rien trouver ! Voilà je vous le dis ! Quand vous allez sortir vous allez voir ! J'en dis pas plus ! C'est à la fin ! Quoi ? Quoi ? C'est le fantôme de la meuf qui est morte là ! J'ai dit elle s'est pendue elle s'est accrochée ! Christiane tu es là ? C'est vraiment euh... C'est pas une fan c'est vraiment arrivé hein ! Elle elle est pas morte ! C'est pour ça que j'en ai pas parlé au début quand j'ai parlé d'Étienne ! Parce qu'elle on l'a sauvé à temps ! Contrairement à Timothée ! Ah la 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 ! Pauvre Timothée ! Rupture de l'évris ! J'ai dit que c'était un homme au début ! J'ai voulu vous préserver c'était un enfant ! Il avait 13 ans ! Enfin ! 12 ans et 8 mois ! Pauvre Timothée ! Bon ! Allez ! Je vous dis un dernier truc les amis ! Je vous laisse partir ! J'ai fait très long ce soir mais vous avez été vraiment exceptionnels ! D'habitude je suis déjà chez moi il y a 40 minutes là ! Car j'habite juste en haut ! Voilà ! Là où Timothée et Christianson ! Ils nous regardent ! Et on pense à eux ! Qu'est-ce que dans la vie ? T'es étudiant ? Non ! Tu fais quoi ? Élève officier du personnel navigant ! T'es steward ? C'est ça ? T'es pilote de chasse ? Non sérieusement ! Mais t'as 8 ans ! Pilote de chasse au trésor ! Dans le jardin ! Pour Pâques ! Pilote de chasse de quoi ? Là toi t'es pilote de chasse ! T'as dit quoi toi ? T'es à ton père vas-y parle ! T'as dit quoi ? C'est qui à parler ? Fallait pas avoir de lunettes ! C'est vrai que c'est pas con en plus ! T'as des lunettes ! Comment tu fais le pilote de chasse ? C'est pour le style ! Tu me dégoûtes ! Merci ! Mais toi t'es forte ! T'as un côté mentaliste aussi ! Attends il y a d'autres enfants dans la salle ou pas du coup ? Mais wesh ! Pourquoi il y a autant d'enfants ? Tu t'appelles comment toi ? Ça va Chloé ? Quel âge Chloé ? 13 ans ? Et vous l'avez... Vous étiez venu sans elle la première fois ou avec elle ? Sans elle ! Ils ont dit on est venu sans elle ! Le spectacle est adapté aux enfants ! Allez ! On va faire croquer la petite ! On va en faire profiter ! Attends ! Il y a d'autres enfants ce soir ? Chiara ! Et derrière ? Hermès ! Excuse-nous ! On a une divinité parmi nous ! Je m'appelle Jenna ! Silence ! Tu n'es qu'une maldu ! Je vais partir avec mes chaussures ailées ! Hermès ! C'est stylé ! T'es venu avec qui ce soir ? Le papa il s'appelle comment ? Clément ? Du coup Hermès ? Comment t'appelais l'autre ? Milka ! Il aime le vin et le chocolat ! C'est ses deux passions ! Ah oui Hermès c'est pas le vin c'est Dionysos ! Il aime la poste ! C'est Mora ! Je vous donne une vanne en plus ! Amilcar ! Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très joli Amilcar ! Un guerrier serbe ? Oh le père il est grec ! On avait dit ! Oh je m'en fous de toute façon c'est de la merde ! C'est un guerrier grec Amilcar ! C'est quoi dis-moi Clément ? Entre Carthage et Rome ! Entre Carthage et Rome ! Entre Carthage et Rome ! Il essaie d'enseigner l'histoire à ses petits ! Ils en ont rien à foutre les deux là ! Moi j'ai un nom de sac à main j'ai la haine ! Et moi j'ai une barre chocolatée je suis dégoûté ! Il y en a un troisième dans l'histoire ou pas ? Il y en a que deux ! Troisième t'as déjà une idée comment tu le rappelais ? Deux c'est trop sympa ! Voyez les enfants ce qu'ils représentaient pour cet homme ! Hermès tu connais une insulte ? Oui Satan et Zeus ! Satan et Réens ! Tu n'es qu'un rien nœud ! Regarde pas on s'en fout de lui ! Il s'appelle Clément il n'a aucun pouvoir ! Vas-y ! N'aie pas peur Hermès vas-y ! Faut cracher le morceau ! Maintenant ! Vas-y Hermès ! Hermès qu'est-ce que tu fous là ? Bien sûr qu'il ose ! C'est un dieu ! Un dieu ! Un seul ! Hermès je sais pas à quoi tu penses ! Voilà Hermès c'est maintenant faut y aller ! Faut insulter maintenant ! Faut insulter ! Tu n'entreras jamais cette phrase dans ta vie ! C'est maintenant l'insulte ! Allez ! Oh oui ! Attends ! Attends ! Intéressant ! Hé ! Il nous a préparé une spéciale ! On n'était pas prêt ! Alors on prend dans l'ordre ! Vas-y ! Maintenant explique nous ce que ça veut dire concrètement ! Vous allez voir il sait pas où il va ! Vas-y ! Non non ! Alors fils de nupe c'est quoi ? Ok ! Et après ? Ça veut dire quoi ? Tu sais pas ! C'est là où je voulais en venir ! Alors c'était très long pour vous ! Qui fait le métier qu'il rêve à faire quand il était petit ! T'es ? Avocate ! Oh pardon ! Avocate ! Silence les autres ! Je suis avocate ! Je change de vie ! T'as plus grosse affaire ? La plus grosse affaire c'est contre Airbnb ! C'est le ? C'est le groupe Airbnb ! Contre Airbnb ? Toute la musique ? Rihanna, Beyoncé, tout le Airbnb ! Pardon c'est nul ! Alors raconte nous le procès contre Airbnb ! Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Franchement c'est hyper sûr ! Non mais en deux mots ! En deux mots j'ai fait condamner la plateforme pour l'événagement illissue des membres ! Quels membres ? Mais c'était quoi l'histoire ? C'était genre t'as eu plusieurs plaintes ? Non en gros si tu veux c'est les locataires qui font de la sous-location illissue via la plateforme ! Ah il savait pas que son appart était loué ! T'as compris ! Ah ouais genre le mec il cherche des trucs dans la zone il fait Eh ressemble à mon appart ! On a le même canapé ! Ah il a des bons goûts lui ! D'accord ! Et ils ont été condamnés à combien du coup à donner quoi ? Qui va regarder ça ? Bah tout ! Ou je vais rentrer alors que... Combien Airbnb a dû donner à la gagne de la capa ? Donne une fourchette ! C'est pas une fourchette ça c'est le simple exact ! Ok ! Interne, avocate, qui d'autre ? Faites moi arriver ! Des trucs qui vont mettre tout le monde d'accord ! Mademoiselle en rose ! Écrivain amoureux ? À mon compte ! Ok ! Écrivain à ton compte ! Y'a des écrivains qui sont au compte de quelqu'un d'autre ? Ils sont en maison ! Toi t'as pas mon édition ? Tu fais tout toute seule ! Mais c'est rentable du coup t'arrives en vivre ? Pour l'instant non ! Donc c'est... Attends ! Quand elle m'a dit Ouais y'en a des toccards Ils sont en maison d'édition ! C'est juste qu'eux ils en vivent en fait ! Tu aspires à en vivre un peu plus c'est ça ? D'accord ! T'as écrit combien de romans ? Un seul ? Ils y parlent de quoi ? Une meuf au chômage ? Ils parlent de quoi ton roman ? Une école de magie ? Ah ouais ! Je crois que le créneau est déjà pris hein ! Je suis pas sûr mais je crois que... C'est peut-être pour ça ! C'est l'histoire de Barrymoteur ! C'est un mec il a un thé ici là ! Il vole sur un aspirateur Dyson ! Je crois que le concept est déjà pris hein ! Je suis pas sûr ! C'est pas vraiment la même chose ! C'est quoi la différence ? Un peu magie sorcier ! Ouais ça a rien à voir ! Ça a rien à voir ! Ça a rien à voir ! C'est la magie de la sorcellerie de Boudlars ! Boudlars ! Incroyable ce qu'elle a fait ! Incroyable ! Le Barrymoteur et la coupe de flammes ! Ce délire il peut me faire rire 19h ! Je vous jure ! Je peux perdre que ça ! Le détenu basse-dallant ! C'est vraiment... Avec Cyrus Noir ! Pardon ! Allez ! Comment vous avez été ce soir ? De mon public... Comment vous avez été... Sympa ! Ça c'est sûr ! J'ai envie de dire magique ! Par rapport à... A notre amie écrivaine ! Elle est sur un nouveau projet en ce moment ! C'est Livre de la forêt ! C'est l'histoire d'un jeune pakistanais ! Il s'appelle Dongli ! Il est recueilli par une chèvre ! La Béra ! La Béra ! Et un panda aussi ! Il s'appelle Malou ! Nasser ! Nasser ! T'es un jeune Nasser ? Et c'est la petite sœur de... T'es la fille des deux ? Mais non ! Tu ressembles à la maman ! Mais pas du tout à Nasser ! Et c'est quoi ton prénom ? T'as quel âge Inès ? Mais elle est mineure ! Wesh ! Faut pas l'amener à mon spectacle ! C'est toi qui voulais venir Inès ou pas ? Ou c'est Nasser ? Il est où lui ? Il a fait de la patate chaude ! Allez voir Kéron ! C'est bien pour l'éducation de la petite ! Il est pas venu l'oncle ? Ah il a payé pour les trois et tout ? Ah c'est ton anniversaire ? Je me bats les couilles ! Alors ! Je vous le dis ! Vos anniversaires j'en ai absolument rien à foutre ! Neveika ! Nevenka ! Polonais ? Merde ! Je suis bon d'habitude ! Tu me laisses une deuxième chance ? Allez je pars sur Yougoslave ! Da ! T'as dit ? Parfait ! C'est bon ! Hein ? C'est ta mère ? Ouais ! Ton nom plus t'en a rien à foutre ! T'as dans tes mains ! Voilà ! Son prénom c'est quoi lui ? Non mais dis-moi son prénom c'est quoi ? Mais non ! Oh tu vas pas me faire des fans à chaque fois ! Nevenka ! Faut que... Tu vas le savoir ! Non ! Nevenka ! Du rythme ! C'est quoi ton prénom ? Toma ! Toma ! Ah oui écrit à la Yougoslave ! Ah j'ai pas de S ! Toma ! Da ! Nevenka ! Je l'ai bien dit ou pas ? Non dis-le que je le dise bien ! Comment tu dis toi ? Nevenka ! Redis-le ! C'est l'highlander ! Ils se reconnaissent entre eux ! Yougoslave ! Viens on est pauvres ensemble ! C'est insupportable ! Nevenka ! Nevenka ! Je l'ai dit comme elle ! C'est pas possible ! Redis-le ! Redis-le ! Dites rien ! Nevenka ! Vous avez vu la différence ? Ok ! Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Prof 2 ! Et t'as eu Thomas en élève ? Tu le connais c'est ton fils en fait ! T'as jamais eu Thomas du coup ? T'as dit non, never ! Mais je vais... Tu m'as cassé les coups sur Nevenka ! Nevenka ! Nevenka ! Never ! T'as dit quoi ? No never ! No never ! In the city ! Ok ! Vas-y ! Hinduiste ? Mais t'es pas indienne ! C'est quoi ton prénom ? Marie-France ! Bienvenue Marie-France ! Marie-France, hindouiste ! Alors explique-moi la différence avec ces autres religions, la principale différence ! C'est plus spirituel que les autres ! Ouais eux c'est plus un peu de la merde ! Vas-y mademoiselle ! Non rien ! C'est-à-dire non rien ! Y'a forcément un non pour cette équipe ! Est-ce que je suis une pote défoncée de yoga ? Je sais pas, Sophie essaye euh... La sophrologie euh... C'est ta croyance ! C'est toi qui a dit que t'es... T'es sophrologue ! Non mais toi ! Toi c'est quoi ton prénom ? Lila ! Toi tu te considères de quelle confession ? Elle fait ça ! Ouais ! C'est fou ! Lila c'est pas possible ! Sophrologie c'est pas une religion ! T'es venu avec qui Lila ce soir ? Et qui est ? Ton beau-père ! La maman toi t'es... Oui j'ai compris que c'est le... Le frère toi t'es de quelle confession toi ? Nan mais c'est de famille ! Voilà ! On comprend ! On comprend ! Là t'as l'air sur... Oh ça va être fou là ! Ça va être fou ! La position est incroyable ! Vas-y vas-y ! Je suis mannequin et je t'emmerde ! Voilà ! C'est aussi simple ! J'avais dit que la position... Et on est pas sur un mannequin... La redoute ! Je vous le dis ! On est sur un... Le plus gros truc que t'es fait c'est quoi ? Jacquemus ! C'est quoi ton prénom ? Jessie ! T'es venu seul ? Parce que je te vois pas être avec les deux à côté ! On dirait des provinciaux qui ont rien à voir ! Tu sais qu'il y en arrive à Paris ! Oh la la ! Oui restez loin s'il vous plaît ! Je viens seul à un spectacle ! Je te jure on dirait qu'elle va racheter le lieu ! Tu cherches dans quel domaine ? Dans la... développe un peu plus précis ? Ouais 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 c'est bon je vais racheter ! C'est fou ! RSO éthique ! Est-ce qu'il y a des gens qui bossent là-dedans ? Est-ce que ça vous parle ? Ah ! Tu fais quoi toi ton prénom ? Vas-y Duna qu'est-ce que tu fais toi ? Elle est en train de se noyer ! On veut un sauveteur ! On veut pas quelqu'un qui s'accroche qui dit Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! Mais toi tu cherches un travail ? Dans quel domaine ? Dans la famille ! Est-ce que quelqu'un boss dans le RSE éthique ce soir ? Ah ! Toi ? Toi t'es défoncé c'est tout ce que t'es ! C'est ton fils ? Mais t'as combien d'enfants toi ? C'est pas possible ! Tu t'appelles les yugoslavs ? Faut arrêter un moment donné ! Il s'appelle comment lui ? Luca ! Luca ! Are you happy Luca ? Avec ton accent de merde là ! Je vais passer pour une prof d'anglais ! Very happy everybody in the classroom please ! Yeah ! Very very da ! Nevenka ! T'es foutaise là ! T'as Instagram ? T'as Instagram ? Tu vas commenter c'est moi Melody qui recherchais nanana Toi tu vas t'accrocher et répondre moi aussi blablabla Avec des bulles et de l'eau ! Et tu me promets de prendre des deux CV s'il te plaît ! Dounia et Melody Vous recherchez trois postes ! Alors quelqu'un veut aussi bosser là-dedans ! Allez-y hein ! Inès c'est ça hein ! Et toi ton prénom c'est quoi ? Raphaël ? Y'a d'autres enfants ce soir ? T'as quel âge toi ? Oui mais t'es... Non oui mais euh... Voilà ! Alors ! Non mais 17 c'est presque majeur ! T'es plus une enfant pour moi ! Pas pour moi ! Pas pour moi ! Pour euh... M'emmenez pas là-dedans ! M'emmenez pas là-dedans ! Pour euh... D'après ma vision des choses ! Mais pas me concernant ! Vite ! Nevenka ! Dès qu'il en galère il fait ça le mec ! C'est quoi ton handicap ? Bah en gros j'ai des problèmes pour marcher ! T'as des problèmes pour marcher ? Y'a pas un nom ? Bah ouais j'ai le syndrome de Guylain Barré ! Syndrome de ? Guylain Barré ! C'est euh... Une paralysie qui... T'as des genre de... Attends t'as rigolé à paralysie ? Y'avait pas de... Ha ha ! Ah non c'est pas le moment pardon ! C'est une paralysie qui ? Qui... Qui... Qui produit des genre de... Qui... Qui produit des genre de... Euh... Là les 4 sont... T'as en foutu roulant ou pas du tout ? Non non pas du tout ! Parce que du tout c'est quelque chose qui... Enfin... Qui passe à part au début d'un moment... C'est une maladie qui arrive et qui... C'est une maladie qui vient et qui repart ! Genre t'es là ? Ça va ? Ouais ça va ! Putain de merde ! Ça va repartir, laissez-moi deux secondes ! Toi tu es le lendemain depuis tout à l'heure ! T'es responsable d'un magasin ! De quel magasin ? Quel naturalia ? Goncourt ! T'es le responsable ! Et tu la mettrais où l'affiche ? Sur la porte vitrée ! Tu peux m'envoyer quand la photo ? Lundi ! Une naturalia ! C'est parti ! Un ! Pourquoi c'est impossible ? C'est... Hey c'est le naturalia c'est pas la NASA ! C'est impossible ! Il arrivera jamais à la mettre à naturalia ! Ils sont très très stricts à naturalia ! C'est une bande de... C'est un couple ? Il y a deux couples ici ? Pas du tout ! Et il y a une meuf qui a rien à voir avec vous dans l'histoire ! C'est ça hein ! T'es venu seul ce soir toi ! Ouais ! Ça va parce que tu veux pas du tout être dans leur délire ! Il y a vraiment toute la place qui a été prise ! On est tous les 4 à l'aise ! 4 blancs à l'aise et une petite rebut à la fin ! Est-ce que je peux avoir un peu de... Tu as déjà une fesse ici ? Sois contente ! T'as décidé de venir seul ? T'as pris quand les billets ? Il y a deux semaines ! Et t'as pas voulu proposer à quelqu'un de venir ! Ils étaient pas intéressés ! T'as proposé ils ont dit non ! A combien de personnes t'as proposé ? Des deux copines ! Y en a aucune qui a voulu venir ! Elles font quoi ce soir du coup elles ? On va les appeler ! Attends ! Elles ont dit quoi pour dire non ? Dis moi les deux raisons ! La première elle a dit quoi ? C'est trop cher ! Ça se tient ? Ça se tient ? C'est quoi son prénom ? Maïssa ? C'est Kayron ! Heureusement qu'elle est pas venue franchement ! Maïssa t'es loin de l'européen là tout de suite ? C'est à côté Charles de Gaulle ! Ah t'es à côté Charles de Gaulle ! Oui ! Ah ! Ok ! Salut ! C'est ta maman la dame en rouge ! Elle est horrifiée à chaque vanne ! Je la vois et me regarde mais là ! Starfur ! Qu'est-ce que je fais ici putain ? Laisse-moi deviner ! Qui a eu l'idée ? Vous êtes tous les trois ou ça va plus loin encore ? Toute la rangée ? Qui a eu l'idée de venir ? Malheureusement ! T'avais dit quoi ? Mais elle c'est la rebelle de la famille déjà ! Ça se voit ! Vous vous êtes tous traditionnels ! Elle elle a une coupe voyage voyage ! Elle a deux cerceaux ! C'est la petite rebelle ! Elle pendant très longtemps ils se sont dit tu t'appelles comment ? Nadia ! Nadia elle trouvera pas de mari Nadia c'est sûr ! C'est vrai j'ai raison ou pas ? Mentaliste ! Je crois que je rigole mais bien sûr ! Tu m'avais vu sur scène et tu as voulu emmener toute la famille c'est ça ? J'ai pas vu sur Youtube ? Frères et sœurs ? Elle a voulu s'incruster ! Elle s'incruster ! Tu peux dire le mot c'est le vrai terme ! C'est pas vulgaire ! Ça va tu tient le coup ? Dans son regard il y a help ! Help ! Mademoiselle ! Oh c'est quoi c'est le vêtement de fou là il sort d'où ? Vas-y vas-y ! Prof d'histoire géo ! Prof d'histoire géo ? C'était ton rêve d'enfant ça ? Tu veux pas être historienne plutôt ? Non ! Prof ! Prof ! Oui égyptologue voilà ! Tu te voyais sur des sites archéologiques avec un petit pinceau ? Ah une petite cuillère ! Avec des grandes histoires ! Je crois que Toutankhamon avait... Il s'était mis dans le cul ou un truc... Après le gars de la cantine qui passe il fait Oh putain ma cuillère ! Ah dis-moi vas-y ! Je te voyais pas pardon ! Tu t'es fait piquer par une tique ? Dans la forêt ? Ok ! On dirait un début de film d'horreur tu sais ! Ah ça a attaqué ton système nerveux ! Dans quel pays qu'on n'y aille jamais ? Dans l'Essonne ! Il y a tous les serial killers et toutes les tiques dans l'Essonne ! D'accord et du coup ça t'a fait quoi ? Ça t'a attaqué la moelle épinière ! Et du coup ça t'a changé quoi dans ta vie ? Deux ans deux ? Deux ans à manger dans un lit ? Deux ans à cause d'une piqûre dans l'Essonne ! Ah on est plus chez nous nulle pas hein ! Ok deux ans dans le lit et après ? Cannes déambulateur ! Et là ça va mieux ? T'as dit c'est quelle la vie ? Ah bah ouais ! J'étais pas prêt ! Putain je connaissais pas ce truc ! Franchement c'est un nom ça du coup ? A part la malchance ! De l'ail ! L'ail ! Voilà comme vous avez dit ! C'est cette maladie là ! C'est bon je l'ai ! Qui d'autre ? On a autre chose ? Incroyable ! Dis moi ! C'est une vase ou c'est vrai ? Parce qu'on dirait un peu odore ! T'as un trop grand objet ! Bon je te crois vraiment ! Je te jure que je te crois ! Comment tu sais que t'as un trop gros cerveau ? Euh... J'entendais quand tu décuves euh... Quand tu rigoles du tout quand tu rigoles ! Et là depuis tout à l'heure c'est insoutenable ! Non ça va ! Quand tu rigoles trop fort t'as mal au cerveau ? En fait c'est un... Il est trop beau et y'a pas de place ! T'en colère doit traîner le cerveau ! Et quand tu sortes de 30 au cerveau ! Non mais sans déconner vous êtes qui sérieux ? J'ai fait péguer par une tique ! Je suis resté 7 ans au lit ! T'as touché le chômage ? Bah ouais ! Qu'est-ce que tu crois ? Moi j'ai un trop gros cerveau là ! Ohlala ! Et je rigole ! Aaaaaah ! J'allais créer un vaccin ! Mais j'ai mal à la tête ! T'as fait des examens pour ça et tout ? Vas-y ! Chiari ? C'est un mec qui avait un trop gros cerveau aussi ? Putain c'est fou ! Vas-y vas-y ! T'as pas de doigts ? Ah oui il m'a fait j'ai pas de doigts ! Tu vois ? Les doigts vous vous avez des doigts ? Les gens ils ont tous des doigts ! J'ai pas de doigts ! T'as pas d'odorat ? Jamais ! Depuis le Covid ou avant ? C'est héréditaire ! Non mais c'est vrai ça ! C'est quoi le nom de ce truc là ? Un mensonge ! Un mensonge ! Vas-y ! Quelle mairie ? Draveil ! C'est une ville ? Non mais... Oui ? C'est où par rapport à ici ? Dans l'Essonne ? Non je veux pas être dans l'Essonne ! Je ne veux rien avoir avec l'Essonne ! Imagine tu ressembles à ça quand il fait piquer ! Qui est autre chose encore ? Vas-y ! Moi je crois en tout à peu près ! Tu crois en tout à peu près ! Est-ce que tu crois au fait que je puisse te biffler d'ici ou pas ? C'est la pire réponse que tu puisses me sortir ! C'est-à-dire que tu crois en tout ! C'est les récits ! Tout ce qui est ? Tous ces récits là ! Ces récits ! Tous vos mythes et légendes là j'y crois à fond ! Vos fables ! J'aime beaucoup vos fables ! Jésus ! Ouais renard et corbeau Jésus ! C'est méga sûr ! C'est-à-dire que tu crois à tous ! Moi comment ? Mais du coup... Mais tu peux pas croire à un croyant et à quelqu'un qui est athée ! Bah si ! Chacun a sa raison et c'est-ci ! Non mais un problème de... Si toi aussi tu penses qu'il a un problème psychomoteur tape dans tes mains ! Parce que moi je crois à tout ! Tout ! C'est-à-dire tout ! Lui bien ! Lui bien ! Lui bien ! Qu'est-ce que tu voulais dire ? C'est ? Pardon ? C'est ? Mais t'as dit un autre mot ! T'as dit wassé ou waksé ? Wersé ? C'est quoi wersé ? T'es dans ta bulle ! T'es dans ta bulle ? Mais qui l'a invité lui ? Vous faites quoi la prod ? Qui connaît le terme wersé ? Vous connaissez là-bas ? Que des chauves ! Incroyable ! Le mec qui croit plus en rien ! C'est quoi wersé ? Dans un wers ! Dans un wers ! Wersé ça veut dire... T'es dans ta bulle ! Voilà ! D'accord ! Ah du coup euh... Vas-y dis-moi ! En fait dans chaque multivers il peut y avoir un... Je sais pas... C'est possible ! C'est lui qui sort d'où lui ? Dans chaque multivers ouais ! Encore plus wersé ! Encore plus wersé ! T'as vu des personnes qui ont eu des pouvoirs ou des capacités... Non mais je vois que t'as vu tous les Avengers ! Ça je l'ai vu ! Ça on l'a tous compris ! Mais toi ! En quoi tu crois toi ? C'est juste animiste ! Animiste ! Dis-ce que c'est ? Bah... Si c'est que chaque chose a une puissance et une volonté propre... Sortez-le ! Sortez-le ! Sécurité ! J'ai eu des gens bourrés ! J'ai eu des gens qui faisaient des trucs tellement sales pendant le spectacle ! J'ai eu des bébés ! J'ai eu un jour un chien qui était là ! Ils se sont restés jusqu'à la fin ! Toi tu vas te barrer tout de suite ! Personne cherche un travail ? Où ça ? Toi ? Trois rebeux vénères au premier rang ! Avec des gilets de sauvetage ! Vous êtes venus en canoë ou boum ? Quand on va dire au revoir tout à l'heure ce sera un vrai au revoir ou pas ? C'est un jeune couple ça ? Pas un couple du tout ? Quelle idée de venir ce soir ? C'est toi ? Qui a pris les places ? Ah t'es un plan B ! C'était pour qui à la base ? Un autre collègue ? Un peu plus beau gosse ou pas ? Et pourquoi il n'est pas venu l'autre ? Dis-nous vas-y s'il te plaît ! Dis-nous vas-y vas-y ! Vas-y ! Dis-nous vas-y ! Femme parle ! Attends ! C'est déjà intéressant ! Et officiellement il est avec cette personne ! Mais il y a un truc avec toi ! Si toi aussi tu sais qu'est mort ! Tape dans tes mains ! J'aurais tellement aimé l'appeler ! Vous êtes pire que moi c'est incroyable ! Non on va pas déguer son couple ! Tu ! Tous les célibataires relous ! Si ! Ok ! Est-ce qu'on aide ? Penelope a trouvé quelqu'un ce soir ! Oui ! C'est quoi ton handicap ? Une hémiplégie ! Dis ce que c'est ! Ah ça me rappelle un truc que j'avais une fois dans un spectacle ça ! De paralysie ! C'est quoi ton handicap ? C'est émiplégie ! Émiplégie ! Émiplégie c'est quoi exactement ? C'est la partie droite de Paris ! Attends ça tu es depuis tout petit ou c'est récent ? C'est une agression ! Une agression ? Tu peux nous en parler ? C'est partie de la partie de l'hôpital ! Attends et du coup béquille pour marcher ? Non ! Non ! La marelle ! Toujours la marelle ! Mais ils étaient bourrés ou pas ? Peut-être ils ont pris pour une vignata ! Trop tôt ! Trop tôt ! Trop tôt dans la soirée ! Trop tôt ! Il rigole ! Il rigole ! Et il rigole ! Et donc t'as ça à toi aussi ! Mais que au niveau de la main ! Depuis la naissance ? T'as fait un AVC à la naissance ? Putain ! Ok ! Tu habites où Pénélope ? Paris ! Les gars ! 9-5 ! C'est une ville 9-5 ! Hein ? Hermont ! Pourquoi tu fais la Caïra ? 9-5 ! T'habites à Hermont ! Tous les deux Hermont ! Les gars ! Toi tu regardes Pénélope ? C'est pour toi qu'on fait ça ! Les gars ! Neuilly ? Ah c'est pas la même bande hein les deux ! C'est pas le même délire ! Ici ! Bruxelles ! C'est un peu loin Bruxelles ! Bruxelles ! Désolé ! Mais non ! Je peux venir maman ! Je peux être là tout le temps hein ! Non ! Ta pointure ! C'est ce qu'on demande à tout le monde depuis tout à l'heure ! Là Vincennes mais bientôt Toronto ! Quand Toronto ? Dans un mois ! Ah non on élimine hein ! Bruxelles c'est trop loin mais Canada non ! Avec que le grattage ! Non il a craché ! Blois c'est loin de Paris Blois ! Ouais c'est loin elle a pas le temps ! Elle peut pas conduire ! C'est vrai ! Tu passes ton permis ? Dans quelle ville qu'on n'y aille jamais ? Comment tu fais avec une main ? Tu vas que à droite ! Derrière ! C'est fou de... Il parlait la... Attendez ! Tu fais quoi du coup ? Mais ne mets pas tes mains ! C'est incroyable ! Tu fais des NFT ? Attends on a perdu Nicole à la scène du nez là ! Comment on peut expliquer NFT pour... Tu vois les hiéroglyphes ? Comment on peut expliquer NFT pour Nicole ? Ouais c'est trop loin ! Franchement il lui reste peu de temps laisse tomber ! Donc tu vas créer un NFT de ça ? Et après tu vas la vendre ? Parce que techniquement il y a une part qui me revient non ? Hein ? Non ! Est-ce que tu peux faire un truc où il n'y a pas d'argent mais... Est-ce qu'il peut appartenir à tout mon public ? C'est unique ? C'est moi qui comprend rien de Nicole au NFT en fait ! Où ça ? Où ça ? Où ça ? Où ça ? Vas-y ! Dans quelle branche tu cherches ? Dans l'automobile ! Automobile ? Dans la banque ! Tu veux vendre des voitures ? Ouais ! T'as déjà d'expérience là-dedans ? Ouais ! Tes phrases complètes c'est pas ton délire du temps d'accord ? Pardon ? De temps en temps ! Merci pour l'effort ! Quatre mots dont deux fois le même ! Holistique ! Comment tu l'écris ? Ta religion ! C'est une ancienne blague ! Tu sais que tu peux pas être holistique ? Bah donc tu sais l'écrire quand même ! H O L I L I C Bon la banque ! Très vite ! Très fiable pour le futur mademoiselle ! H O L I S T I ! C K ! Ça veut dire quoi holistique ? Euh... En fait, tout est connecté dans l'univers ! Il n'y a pas de place au hasard ! C'est même pas une... C'est juste une avocerie ! C'est même pas une bonne blague ! Arrive en retard comme votre connasse là-bas ! Rien à voir ! Là c'est bon ! Ha 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 mais qu'est-ce qu'il est bête ! Donc holistique ! Ça je le connaissais pas ! Comment t'as découvert ça ? Donc vous savez... Il parlait de ça... Et après t'as fait quoi ? Déjà t'as pas été sur Wikipédia ? Tu saurais comment ça s'écrit sinon ? Toi tu crois que tout est écrit du coup ? Pas d'écrit mais... Il n'y a pas de hasard ! Si... 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 Il m'en sortait par exemple... Et bah... Et bah... C'est quoi la bonne place ? Est-ce qu'elle a déjà regardé avec ce regard-là ou pas ta meuf ? Parce que là elle se dit juste... Toutes ces années pour ça ? Qui autre chose encore ? Qui n'a pas lavé la main sur les confessions ? Vas-y ! On est réunionnais ! Voilà ! C'est très difficile ! Ouais, 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 ouais ! Une autre confession ? Moi ? Allez, Guster ! Comment vous avez été... Vous avez été... Enthousiaste ! Enthousiaste ! Enthousiaste c'est bien ! Non, de mon enthousiaste ! Mais c'est pas assez fort ! Vous avez été plus que ça ! Holistique ! Holistique ! De mon enthousiaste ! Et holistique ! Holistique ! E-A-U-L-Y-C-C-D-I-T-H-I-K ! Attends, attends, attends ! Le service RH ? Jules ! Faut pas couper la parole, mais c'est vraiment... Ah ouais, c'est plus long que ma vie ce qu'elle a dit ! T'es vraiment une petite merde hein ! Mais t'es vraiment, t'as pas chance ! Qui est venu seul encore ce soir ? Pourquoi t'es venu seul ? T'as proposé à personne ou que personne... T'es amis voulaient venir avec toi pour me voir ? T'as proposé à personne ? Ouais ! Et tu fais souvent des trucs seul ? En vrai, moi j'admire les gens qui font des trucs seul ! Quoi par exemple ? Tu fais quoi seul ? Je fais l'amour ! Tu voyages seul ! Respect de fou ! Genre t'as été où le plus loin seul ? Ouais, en Europe ! En Europe ! Tu vois ? Il sait plus où il a enterré les corps ! Il a fait le tour de... Tu vas souvent seul à des endroits toi ? Le truc le plus loin que t'as été seul ? Pérou ? Ah ouais ! T'as pris ton billet comme ça ? T'es partie toute seule ? Voyages, sac à dos, tout ça ? T'étais avec une famille ? Oui, c'est l'opposé de seul ! C'est l'exact opposé de la solitude ! C'est la famille ! On a fait les chrétiens, les musulmans ! Levez la main les juifs, s'il vous plaît ! Y'a que les quatre là, c'est tout ? Ah, t'as mis du temps hein ! Tu le sais depuis pas longtemps ? Tu le sais depuis pas longtemps ? T'as reçu une chouette à la maison ? Comment ça ? Comment tu le sais depuis pas longtemps ? Mais... Moi je pensais que chacun décidait et pratiquait ou pas ! On parle pas de maladie, on est d'accord hein ! Mais si toi tu crois pas au précepte... Donc t'es pas juive ! Vous pouvez lui expliquer s'il vous plaît ? Mais je crois que t'es pas experte ! Vous êtes d'accord avec elle qu'elle est juive même si elle pratique pas et qu'elle y croit pas et tout ? Ou pas ? Non mais je parle aux juifs là ! Qui vous accosez les autres là ? Les quatre juifs là qui avaient levé la main ! Pour vous elle est juive ? Mais qui transmet quoi ? Mais vous avez craqué ! Qui pense comme moi que c'est une décision personnelle et que... Toi t'es dans tous les soutiens, merci beaucoup ! Quoi que je dise, qui pense que... Vas-y frérot, je suis chaud ! Quoi que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu dis ? Bah oui tu as raison ! Tu dois croire au truc si t'y crois pas ! Et il va t'embrouiller je te le dis lui ! Ça lui tient à coeur ! Il s'est retourné ! Si t'es pas convaincu, franchement on parle même pas ! Moi y'a pas tu dis truc et tu crois pas ! Qui n'a pas levé la main encore sur les confessions ? Qui est autre chose mademoiselle ? Soufiste ! Soufiste ? D'accord, développe ! C'est quand t'en as marre quoi ! Maintenant ça souffit ! D'accord ? Dis moi ce que c'est ! C'est une branche spirituelle de l'islam ! D'accord ! Contrairement à l'islam ! On va dire que tout le cadre de la religion n'est pas posé ! C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle ou de pilier à suivre pour faire partie de cette généralité ! Mais c'est juste basé sur l'amour de l'autre et sur l'absence d'ego ! Trop bien ! Ok ! Très bien ! Je connaissais pas ! Très bien ! C'est la seule soufiste ce soir ? Ah ! Attention ! Bah évidemment ! Lui c'est mon envahir spécial en religion depuis le début ! Dis moi tout ! Quoi ?! Attends ! Il a fait ! Non moi c'est Farid ! Comme ça les présentations sont faites ! Voilà ! Comme ça ! On passe au jeu ! Oui sérieusement ! Pardon ! Excuse-moi ! Ryan, 18 ans ! Enchanté ! Musulman pratiquement ! Ryan, comment t'expliquer... Je t'ai senti piqué par la phrase sur l'islam ! Moi là-bas je suis un saltimbanque, je suis un farfadet ! J'essaie de créer du lien entre vous alors que je vous déteste tous autant que vous êtes ! Il faut que vous le sachiez ! Ryan, je te propose de prendre le contact, ton prénom ? Naila ! Naila ! Naila ! C'est ça ! J'ai entendu qu'elle est ici ! J'ai entendu le présent de Naila ! Vous parlez après ? Tu... Ouais bien sûr ! Super ! Super ! Ryan, c'est ton premier spectacle ou pas de toute ta vie ? Ça se voit ! Il va pas comprendre ! Il va à la comédie française ! C'est Cyrano ! Excuse-moi ! Non ! Cyrano ! Je vais te dire un truc ! Enchanté ! Ryan, 19 ans ! Quand tu dis que t'as un gros nez ! Tu fais référence à quoi en fait ? Vas-y ! Magicien ! Attends, qu'un survet du PSG ? Quoi ? T'as un tour que tu maîtrises ? Tu communiques pas avec des forces occultes ? Tu communiques pas avec des forces occultes ? Mais j'ai jamais dit ça ! Pas de la magie noire ? Mais qui a cru que... Personne n'a imaginé ça ? Non, t'as juste vu faire... Hey ! Donne-moi tes cartes ! Un numéro entre 1 et 3 ! 2 ! Waouh ! Nous, on voyait ça ! Personne t'avais avec un grimoire et un gros truc ! Personne n'a vu ça ! Il est fou ! T'as un tour que tu maîtrises ? Un truc bien ! Hein ? Pourquoi il y a une tzigane juste devant là ? Allez, viens en faisant un tour ! Vas-y, viens nous faire un tour ! Et attends, c'est visuel ou c'est un petit truc... Non, 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 attends, attends ! Est-ce que c'est assez intéressant à voir d'ici ou c'est un petit truc entre deux personnes face à face ? Tu t'appelles comment ? Ah ouais ? Tu t'appelles comment ? Yacine ! Je me rappelle pas de toi Yacine ! Ça a pas dû me marquer je crois ! C'était quoi ton tour ? Je pense pas, non ! Qui d'autre fait mes... Mais c'est ton métier Yacine ! Ouais ! Parce qu'à part te produire ici pendant mon spectacle ! Tu te produis où ? Tu aides les gens à arrêter leur addiction ! Tu aides les gens à arrêter leur addiction ! C'est-à-dire ? Thérapeute en addictologie ! Dano, tu peux te raconter le truc le plus fou ? La addiction la plus folle que t'aies eu ? Un mec tu l'appelles en patient ? Mais t'as entendu parler euh... C'est ça qu'on voulait depuis le début ! C'est ça qu'on veut ! Ah ouais ! Comment tu peux ne pas y penser chaque jour à ce patient ? Alors il fabriquait plein de machines pour se branler de différentes façons ! Bah voilà ! Ensuite il arrêtait les machines ou il arrêtait de se branler ? Il casse sa machine ! C'est incroyable ! Et tu te rappelles des machines pour un pote ? Genre elles ressemblent à quoi ? Incroyable ! Et t'es venu avec qui ce soir ? Ton fils ? Papa pourquoi tu parles de mon enfance là ? C'était pas des machines, c'était des robots ! C'était des transformers un peu différents ! J'aimerais qu'on prenne la photo ! Proposez-moi 3-4 idées ! Un truc qui va mettre tout le monde d'accord ? La machine à se branler ! Là ? La machine à se branler ! Mais évidemment ! Il y avait une moulinette c'est ça ? C'est ça ? Edouard ? Ok ! Edouard il a l'air de bien connaître le dossier quand même ! Euh... Bah on moulina et on y va ! Alors attends ! Photo... Comme euh... Machina... Machine à plaisir personnel... Machina... Il y a un nom scientifique où je peux mettre ça ? Prends l'addiction ! Hein ? Quoi ? C'est Neila qui a fait ça ? C'est le soufisme ? Elle a parlé deux fois, t'as tout niqué ! Oui le soufisme c'est une religion de paix, on est dans l'espoir et tout... Eh ! Prends l'addiction ! Prends l'aide ! Qu'est-ce que t'as pris Neila ? On avait une image de toi ! T'as tout gâché ! Est-ce que quelqu'un peut la mettre... Oh il peut pas l'enlever, vas-y ! Moi j'ai juste 4 collets ! Super ! Alors est-ce que quelqu'un... J'ai pas compris du tout le message ! Ça va être moi c'est plus dans mon salon ? Tu veux la mettre chez toi ? En réalité c'est juste parce que c'est un salon de l'espoir Et c'est la première fois que tu viens de voir... Ah ouais ! Si t'as plus t'en a rien à foutre, tape dans tes mains ! Voilà ! Donc ! J'étais trop direct ! Pardon ! Ah alors on la refait ! Attends ! On la refait ! C'est la première fois que vous venez me voir ! Waouh ! Écoute ! C'est magnifique ! Malheureusement il m'en reste qu'une ! Et je m'en bats les couilles ! Voilà ! J'arrive pas ! J'arrive pas à faire semblant ! J'arrive pas ! Je sais pas faire ça ! Pourquoi tu l'as rassuré ? C'est quoi ? Pourquoi tu l'as fait un truc sur l'épaule ? Soujou ! Ça va aller ! Soujou ! Pourquoi tu as fait ça ? Alors vas-y présente ! Comment tu t'appelles ? Abel ! A-B-E-L ! A côté c'est qui pour toi ? Arun ! Arun ton petit frère ! Très bien ! Ah c'est la petite sœur Angelina ! Et à côté ? Angelina ! Vous êtes quoi ? Indien d'ailleurs ou Pakistanais ou autre chose ? Sri Lankais d'accord ! Très bien ! Quoi 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 ? Y'a d'autres Sri Lankais ? C'est... Sri Lankaises de cœur ? Oh la la ! Une petite blanche toute blonde avec une robe pleine ! Je suis Sri Lankais de cœur ! J'étais en vacances au Sri Lanka ! J'adore ! J'adore ! Ils sont vraiment comme ça ! C'est un peuple ! Oh ils m'ont tapé dans l'œil ! Oh la la ! Ils t'appellent comment ? C'est vide ! Mais appelez-moi ! Rashtanaraka ! Oui je... Je joue du lutte ! Vous êtes quoi les filles ? Vous êtes indiennes ou pas ? Toutes les trois ? Trop mignon ! Donc Sri Lanka, Inde... Rashtanaraka... C'est quoi vos prénoms les filles ? A côté ? Anita ? Anita ? Ouais ? Et Elvira ? Comment ? Sylvia ! Inde de Toscane ! On est d'accord ! Sylvia ! Maria ! J'ai une question les amis ! Qui m'a déjà vu en spectacle solo ? Euh... J'appelle moi ! Quoi ? J'ai pas compris ! Tu t'appelles comment ? Cal... Non ! Si si t'as forcément un nom ! Pascal ! Très bien ! Alors quand j'ai dit qui m'a déjà vu en spectacle solo, t'as dit surtout pas ? Pourquoi ? J'ai pas compris la blague ! Ouiiii ! Pour toi c'est évident ce que tu dis ! Y'a qu'un juif maintenant ! Pourquoi t'as peur ? Non c'est ça, je suis moitié, je suis pas vraiment juif... Enfin... Non mais toi, en quoi tu crois toi ? Tu pourrais être de mère musulmane, de père juif et être bouddhiste par exemple ! Donc t'es athée ! T'es quoi en fait ? Tu fais que les fêtes ! On va faire dans l'ordre ! On va faire dans l'ordre ! J'ai compris, c'est un délire ! Elle est dans le dernier jour du ramadan des macrudes ! C'est quoi ton prénom ? Neila ! Qu'est autre chose encore ? On va essayer de trouver un truc d'une équipe pour Neila ! Y'a les agnostiques ! Qui a dit agnostique ? J'ai entendu tout à l'heure agnostique ! T'es agnostique toi ? Non ! Comment ça tu penses ? Tu penses pour elle maintenant ? Wow ! Men's planning ! Comme ça j'y pense euh... Mais elle croit en rien ! Elle est folle elle ! T'as pas compris encore ! Les agnostiques, quelqu'un peut me dire ce que c'est ? Pas du tout ! Neila ! Va manger des gâteaux ! Pas du tout ! Tu crois à une divinité mais tu crois pas aux religions c'est ça ? Neila ! Tu peux pas dire quand ça m'arrange ! Sinon t'y crois pas vraiment ! Non moi je veux parler à la vraie Neila ! Juste toi tu crois en quoi vraiment toi ? Ça m'intéresse ! Je pensais pas que j'aimerais quelqu'un moins que Pascal ce soir ! Vas-y ! Dans le cinéma ! Qu'est-ce que tu fais dans le cinéma ? Effets spéciaux c'est à dire ? Euh... Quoi par exemple qu'on puisse connaître ? Euh... Il a fait... Un compliment il a fait... Solide ! Il y en a d'autres qui sont vraiment fiers du métier qu'ils font ? Ils peuvent nous faire partager ? Vas-y vas-y ! Ah c'est moins solide que les effets spéciaux ! Il a fait son effet ! Non j'adore ! Oh j'adore ! Oh quel branleur ! Oh j'adore ! Oh j'adore ! Alors c'est moins un sujet que les effets spéciaux ! Moi je peux pas faire tomber une tour mais je peux sauver une vie ! Voilà je sais pas ! Je sais pas si pour vous c'est assez solide ! Qu'est-ce que tu fais comme métier ? Ophtalmo ? Parce que quelqu'un que tu as admiré était ophtalmo ? Ah oui tu voulais devenir chirurgien ! Tu fais de la chirurgie oculaire ou t'es juste ophtalmo ? Le geste j'ai pas confiance ! Chirurgien oculaire ! Mais si je suis devenu DJ ! Je suis policier ! Juste pour avoir une idée du panel ce soir, quel est le plus vieux ? Pascal ! Non ! C'est pas le bon adjectif ! Pascal t'as quel âge ? Tu peux nous dire ? Dis nous on s'en fout vas-y ! Allez Pascal vas-y ! Dis moi vas-y 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 ! 55 ! Est-ce qu'on a plus que Pascal ? Je vais m'adresser juste à côté, pas loin Avec des candidats ! Madame t'as levé la main ! T'as quel âge ? Le prénom ? Edith ? Et comment c'est ? C'est monsieur Edith à côté ? Non Claude il m'a dit non ! Qu'est-ce qu'il a dit encore lui ? Hé Pascal je vais le changer de place je te jure ! Tu me saoules ! Est-ce que je peux le changer de place ? Ça vous dérange ? Quoi tu dis non c'est pas toi qui subit ces trucs ! Pauvre Claude il l'a vu sur Pascal ! Est-ce que je suis le premier spectacle que tu vois de toute ta vie Pascal ? Absolument pas mais euh... T'as vu qui déjà genre ? T'as vu qui ? T'as vu qui ? T'as vu qui ? Oui c'est vrai la question ! Ça m'intéresse beaucoup ! Qu'est-ce qui t'intéresse beaucoup Pascal ? C'est quoi que tu m'appelles ? Non ! Non ! Non ! Ne l'encouragez pas ! Pascal je peux te faire confiance ? Tu peux juste répondre quand ça te concerne ? Super ! Edith ça va ? Je vois qu'il te saoule un peu je sens que... Regarde Pascal regarde ! T'es en train de lui gager sa soirée ! Tu dois faire preuve d'empathie là ! Tu dois comprendre ! En plus on dirait le Joker avant qu'il soit maquillé ! Edith dis-moi ! Tu faisais quoi à l'époque toi ? Non c'était quoi à l'époque ? Il y a 30 ans Edith ! Allez 20 ans ! 20 ans 30 ans ! Travaille tu faisais quoi dans la vie ? Il fait flipper je veux le faire ! Il la regarde comme ça ! Choisis une carte ! Elle est gênée la peau ! Non je vais le virer ! Je vais le mettre quelque part ! Je le mets ailleurs ! Je le mets... A qui je peux gâcher la soirée ? Est-ce que je peux le mettre à côté ? Je peux le mettre à côté de vous là-bas ? La meuf en rose ! Non Pascal t'es chiant ! Arrête de la fixer comme ça ! C'est gênant ! C'est une dinguerie de fixer les gens comme ça ! Il est à 2 mètres ! Oh mais t'es où ? T'es gênant ! Mais t'es gênant comme gars ! Elle est belle comme un cœur ! Tu dirais un sorcier clodo ou un truc un peu... Est-ce qu'il y a des filles célibataires dans la salle ce soir ? Non ! Pascal ! Non arrête d'être chiant s'il te plaît Pascal ! Arrête d'être chiant ! Ton prénom ? Alice ! Alice décris-moi l'homme idéal en 3 traits de caractère ! Respectueux ! Drôle ! Gentil ! Genre c'est vraiment le dernier truc ! On peut être respectueux mais pas gentil ! Enlevez vos chaussures ! Très bien sale canasse ! Et vous vous relevez dans 2 secondes ! Alice Rétoff un coucou à tout le monde s'il vous plaît ! On applaudit Alice s'il vous plaît les amis ! Merci beaucoup ! C'est bon c'est bon ! Avec vos prises allez ! Main relative ! 5 ans de l'amour ! Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alice ! Un magasin de décoration ! Notre ami ! Mr Veil ! Qu'est-ce que tu fais ? Responsable financier ! Il y a responsable et finances ! Elle a beaucoup aimé les deux mots ! Animateur 3D ! C'est-à-dire ? Vous êtes chauffeur de bus ? C'est quoi le délire ? Vous allez vous faire foutre tous les deux vos conneries ! T'as bossé sur quoi ? Sur un truc connu par exemple ? Astérix ! Le dernier ! Très bien ! Astérix ! On est dans la même boîte ! Vous vous connaissez pour de vrai ? Non vous ne connaissez pas ? Il n'est pas même pas ! Il n'est pas même pas ! En fait ce que vous ne vous dites pas c'est que vous êtes deux sous-fifres tous les deux ! Je sais que vous n'êtes pas à traiter à votre juste valeur ! Voilà je le sais ! Ah ouais ? Ah bah allez vous faire foutre gars ! Est-ce que... Pourquoi ça s'est fini avec ton ex ? Elle est partie avec une autre ? C'est un motif suffisant ! Est-ce que tu sais pourquoi elle est partie avec une autre ? Qu'est-ce que tu n'avais pas ou qu'elle avait ? Un peu dur ! Un peu dur ! Un peu dur ! Un peu dur ! Je reformule la question ! Est-ce que tu connais la raison ou pas ? Tu sais pas pourquoi ? En fait j'aimerais savoir ! Non c'est pas un bâtard ! Mais les filles... Ah mais les filles c'est incroyable ! Il m'a quitté et c'est une grosse merde ! Voilà ! On peut pas avoir des choix dans la vie ? D'autres choix ? Peut-être que vous étiez arrivé au bout de votre histoire ? C'est toi aussi tu penses que si ! Ils tapent dans tes mains ! Que des mecs ! Clac ! Clac ! Mais tu peux pas dire que quelqu'un est un bâtard parce que vos intérêts divergent ! C'est la même personne que quand vous... Ah il t'appelle encore ! Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il te dit ? Il y a sa copine qui fait Je pense qu'il veut la ken ! Je pense que... On pense tous qu'il veut la ken ! T'as combien d'enfant ? Et c'est lui ton préféré ? Je le sais ! C'est pas une question je le sais ! Si c'est ton préféré ! C'est pas ton préféré ? Elle fait non ! Si je sais pas ! C'est trop mignon ! C'est le deuxième mec ! Et pourquoi vous êtes pas bien avec les autres ? C'est toi qui lui a offert ? Il est en train de marquer des points sur Alice lui ! Il dit rien ! Il dit ! Bien joué maman ! Tu voulais pas appeler ta soeur ? C'est pas le fils idéal ! C'est pas le fils idéal ! Sérieux ! Qu'est-ce que ça cache ? Il doit avoir des fils de fou ! Lui il doit essayer de se sucer tout seul ! C'est sûr ! Non mais... C'est proportionnel moi je pense ! Je peux savoir pourquoi vous êtes en retard ? Business ! Ah bande de chômeurs ! Ah vous êtes pas dans les vrais trucs vous ! Bande de gueux ! C'est à dire business ? Toi t'es venu en avion ? C'est quoi cette veste ? Ça va Flagada Jones ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi business ? Non mais on a... Ohlala c'est fou d'être prétentieux comme ça ! C'est une vraie voix ça ? Non c'est pas possible ! Non non pas prétentieux ! Non mais ça c'est le minimum ! Mais c'est pas la question ! Bon puisque t'insistes on est vraiment désolés ! Non qu'est-ce que vous faisiez ? Pourquoi vous êtes en retard ? Attends attends ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? Il y a un Gilles de la Tourette ! C'est quoi l'histoire ? Qu'est-ce qui crie comme ça ? Pourquoi tu cries ? Qu'est-ce que tu cries ? Oh mon dieu ! T'as déch*** l'ambiance c'est incroyable ! Pourquoi ? Parce que toi t'aimerais qu'il fasse ça ? Ça va dans ta vie en ce moment ? Ça se passe bien ? Je vois que t'es très excité pour cette soirée ça fait longtemps que tu l'attends hein ! T'es dit je vais tenter un truc et tout ! C'est quoi ton prénom ? Mais je vous ai pas oubliés tous les deux ! Croyez pas hein ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Dans un fonds d'investissement ? Oh on les déteste les deux là ! Vous êtes collègues du coup ou vous êtes ensemble ? Qui gagne plus d'oseille que l'autre ? Ah ouais elle a levé les mains hein ! Ton dernier investissement c'était quoi ? T'as la dernière start-up sur laquelle t'as investi ? Et qui a rapporté de l'argent ? Je pense qu'on en a rien à foutre ! Je pense que... Si tu veux savoir tape dans tes mains... Voilà c'est réglé ! Donc ! Cette start-up c'est quoi ? Dis-moi ! Ecoute c'est moi qui pose des questions ou c'est Mathieu ? Choisis ! Soit on parle de start-up soit c'est... Alors tu l'as sucé ? Alors ? C'était comment ? T'as baisé ? Choisis ! Hein ? Ah ! C'est vous Doctolib ? Bien ! Utile ! Utile ! Je comprends pourquoi vous la racontez ! Je comprends ! Est-ce que vous savez ce que ça veut dire bras croisés ? Bah dis-le alors ! Ouais ouais on sait ! Continue ! Ça veut dire quoi bras croisés ? C'est Mathieu encore ? Eh les gauliers de service là écoutez bien ! Non mais c'est... Non mais Mathieu et Gaëtan... Je vais vous sortir tous les deux ! Qu'est-ce que tu as dit ? Les gars ! Les gars ! Alors un... C'est pas marrant ! Regarde écoute ! Il est mort de rire c'est incroyable ! Si toi aussi t'as envie qu'il meure tape dans tes mains ! C'est qui la bande ? Qui est venu avec qui dans la bande là ? Ah peut-être combien ? Les deux ils sont que trois ? C'est quoi ? Gaëtan viens s'il te plaît ! Viens ! Viens Gaëtan ! Non tu vas me casser les c***** ! Viens 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 ! Ah je vais vous séparer ! Carnet de correspondance ça va aller très vite ! Gaëtan lève toi je te jure ! Ma parole que tu vas... Il y en a un d'eux qui va se lever ! Gaëtan ou Mathieu je sais pas ! Qui ? Allez ! Ils ont dit Mathieu ! Arbitrairement ! T'as la plus grosse voix t'a gagné ! Mathieu lève ton c***** ! Allez viens ! Je vais te mettre à côté de... Tu vas casser les c***** ! Tiens viens ! Attends qui est une place chiante ? À côté d'un couple de vieux ou un truc comme ça genre ? Qui est une place chiante ? Voilà là c'est parfait ! À côté du chauve ! Désolé c'est pas... C'est une balle perdue mais c'est pour qu'on te reconnaisse ! Toi t'es un métier un peu pompier, CRS tout ça ou rien à voir ? Presque ? Médecin ? Bah voilà celui derrière tu le frappes et toi tu sauveras ! Oh une autre investisse... Bonsoir ! T'es en retard ? T'as investi dans Doctolib ? Non ? Alors ? C'est quoi ton excuse ? Y'a un arabe qui rigole ! On se demande c'est qui le coupable ? Rire nerveux ! Moi loup ! J'étais la sorcière ! On va parler de ta non-empathie juste après toi ? Attends mais du coup t'es arrivé quand ? Je suis arrivé il y a longtemps, j'ai parlé d'un mec qui m'a fait la feuille Quelqu'un du spectacle ? On va découvrir qui c'est ! On s'en fout du spectacle, on va jouer à qui est-ce ? Attends mais il te l'a volé où la carte ? Dehors ? Y'a un mec chelou ? Comment tu sais que tu as remarqué ? T'as rien fait toi ? Y'a des gens qui faisaient la queue devant vous ? Il vous a laissé passer ? Il vous a laissé passer ? Les parisiens ne sont pas habitués ! Pourquoi ? Il nous a laissé passer ? Donc il t'a laissé passer ? Ce qui est très étrange d'accord ? Et donc ? Y'a des gens qui faisaient la main ? Y'a des gens qui faisaient la main ? Attends qui... Qui l'a essayé de voler cette personne ? C'est qui les gens devant vous ? Ah c'est toi il a essayé de te prendre ton truc ? Il va essayer de te mettre la main ? Et du coup toi t'as fait quoi ? C'est quelqu'un qui est avec toi qui l'a vu et ? Mais il te l'a pris ou pas ? Tu l'as empêché ? Il a même pas essayé ? Il l'a essayé ou il a pas essayé ? Il avait un comportement bizarre ? D'accord, on va essayer de le retrouver. Moi je pense qu'il faut qu'on l'attire et pour ça je vais prendre toutes vos cartes bleues. Bah je suis désolé. Alors du coup qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, pour ta carte ? Qu'est-ce qu'on peut faire du coup nous, à notre niveau là ? T'as fait... Obstruction là... T'as fait obstruction ? T'as fait opposition c'est bon ? D'accord ? Et t'es venu avec qui ce soit avec le mec barraqué là ? Ouais, c'est bien, tu sers vraiment à beaucoup de choses toi dans la vie. Quel intérêt d'avoir un muscle or pour rien ? C'est quoi c'est ? Ah tu l'as attrapé ? Bah alors, pourquoi tu l'as lâché ? Donc tu l'as attrapé, tu avais le voleur et toi tu lui as dit lâche-le il a rien fait ? Mademoiselle. Éditrice de livres. Donc tu lisais beaucoup quand t'étais petite. Et tu as créé une maison d'édition ? Travaille pour une maison d'édition ? Et euh... C'est quoi le plus gros succès que vous ayez sorti ? Oui ça va, je sais pas, ça va. La bande de Mathieu... La teub, la teub ! C'est quoi le plus gros succès ? Suce-le ! Bande de tocard ! Tu leur envoies tes vannes en wifi, c'est incroyable ! Oh ! Qu'est-ce que tu as déjà créé, designé ? Tu réfléchis ? Oui. En ce moment... Non je répète pour tous ceux qui sont au fond, vas-y. En ce moment tu... Architecte. En ce moment tu es... D'intérieur. Chez Ikea. Chez Ikea. Vous voyez que vous aimez bien mon spectacle quand je vous parle et tout. Donc chez Ikea, alors tu peux nous donner ton best-seller ? Oui de Ikea, ton meuble que c'est toi qui a designé le truc le mieux... Les espaces. Les espaces, d'accord. Donc c'est toi qui décide... Les showrooms. Les showrooms, alors... C'est Mathieu encore ? Mathieu, je vais... Qu'est-ce qu'on fait ? Non mais il vit pas le spectacle, il nous casse les couilles. Qu'est-ce que tu dis Mathieu depuis tout à l'heure ? Non mais il rigole... Toi t'as trouvé un ami, t'es content, ça se voit que ta vie est nulle. Ton couple est chiant, ça se voit. A quel point il faut avoir une vie nulle pour aimer Mathieu et dire reste avec nous s'il te plaît frérot, reste avec nous. Combien de temps vous êtes ensemble tous les deux ? Non lui et Mathieu ! Le nouveau couple ! T'as pas compris où ça va cette histoire ? Bah oui vous deux ! Tous les deux là, ça fait combien de temps ? Eh les amis qu'est-ce que je fais ? Il y a des collègues ou pas ce soir de travail ? Non ? Personne ? Vas-y ? Oui vas-y, oui vous deux. Vous êtes aussi en couple ? Il le sait ? Il sait que c'est aussi catégorique que ça ? Collègues depuis combien de temps ? Huit mois ? Et euh... Vous sortez souvent que tous les deux ? Hein ? C'est l'idée de qui en général ? Souvent c'est son idée ? Et toi t'as quelqu'un le jeune homme ? Dans la vie t'as quelqu'un ? T'as personne ? Bah oui du coup. Le du coup il est incroyable. Le du coup. Et mademoiselle t'as quelqu'un dans la vie toi ? Non plus ? Du coup non. Là tu leur demandes de... Et c'est... C'est là qu'il fallait la placer ! Imbécile ! Est-ce que... Est-ce qu'on leur demanderait pas de s'embrasser pour la première fois ici ? Ah le braquage ! Non mais on voit bien qu'il y a une attirance mutuelle. Non mais toi... Et donnez nous de lui il est du sopalin ! Ça va Mathieu arrête un peu, arrête d'être un gros porc comme ça. Non mais mademoiselle ton prénom c'est quoi ? Solène. Et toi ? Simon. Solène il y a une petite attirance. Ok on va passer par Simon d'abord parce que les filles elles veulent pas dire. Elles veulent pas prendre de risques. Simon il y a une petite attirance ? Oh ouais grave grave ! Oh carrément ! Tu mets un Kleenex dans tes oreilles ? Tu saignes des oreilles ? Sur quelle van ? Et si j'ai une vanne qui fait saigner les gens t'imagines ? Tu t'es fait percer avant d'arriver ? Blague de bûche Mathieu ! Allez vas-y ! Allez ! C'est le moment ! C'est là qu'il faut la sortir ! Tu t'es fait percer les oreilles juste avant de venir là ? Le cartilage avant de venir ? Et donc là ça saigne ? D'accord ok bah j'ai pas de vanne sur tout hein ! Il s'appelle nous trois ou rien ? Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu ? Oh merci ! Oh t'es gentil ! Oh la la vous êtes gentil ! Deux fois dans la même journée ? Allez blague de bûche Mathieu ! Allez vas-y enchaîne ! Matin, midi et soir ! Deux fois dans la même journée ! Matin, midi et soir ! Même celle là tu la rates ! On lui met sur un... On te la dépose comme une passe décisive ! Y'a pas de gardien ! Y'a personne ! Toi tu la mets en tribune ! C'est pas possible d'être comme ça ! Dis-moi ! Au bureau ou chez vous ? Est-ce que vous avez déjà un chez vous ? Vous en avez parlé pendant ce spectacle ou pas ? Alors votre bureau c'est quoi déjà ? Dis-moi c'est où ? C'est un bureau de quoi ? Dis-moi ! C'est un... C'est la version gentille de eux ! Je peux savoir pourquoi ? C'est qui ? Avec son téléphone et tout ! Il est talenté de l'architecture ! Super ! C'est incroyable ! Oh là là ! C'est génial ! Toi t'es un bon vivant toi ! Toi tu prends le temps de profiter des bonnes choses toi ! D'accord ! Alors du coup j'imagine que c'est lui qui vous... J'imagine que c'est lui qui vous... J'imagine que c'est lui qui vous a arrêté pour vous dire... Vous allez voir Kayron ? Attendez ! Vous avez l'air d'être des gens spéciaux ! J'ai une anecdote à vous raconter ! C'est ce qui s'est passé ! C'est pas toi qui a gratté une photo ou un truc comme un crevard ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Allez vas-y à Renaud ! Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Bah oui il y a plein le show en plus ! C'est grave une salle de ciné ici ! T'as le show entre moi et aller aux toilettes ! C'est tout ! Allez on fait encore pire ! Super ! J'imagine que Jimo vous a raconté l'histoire des deux putes c'est ça ? Elle est connue ! Elle est connue ! J'ai l'impression que tout le monde me voit bien ! D'ici le jeune homme qui est seul là-bas, tu me vois bien ? T'es venu seul ou on t'a posé un lapin ? T'es sûr que t'es venu seul ? Parce que comment t'es courbé où il y a une vraie déception ? Où il y a un manque de colonne vertébrale, moi je parie sur la déception ! T'es venu seul ce soir ? Comment ça se fait ? T'es venu à l'oeil quoi ! Ah ouais donc t'es venu à l'oeil quoi ! Super ! J'ai fait plaisir ! T'appelles comment à faire un peu de promo ? Maillik ? Maillik avec un i-tréma ? Non ! Qu'est-ce qui t'as choqué ? Trop de voyelles ! Qu'est-ce qui t'as choqué ? T'as dit quoi ? Oui je te dis, il y a un vrai poids sur ta vie ! Il fait pas du stand-up par plaisir, il a des loyers à payer ! Lui il porte un truc sur son dos ! Maillik c'est ça ? Quelle origine ? Non... Ça se tient en plus ! Putain ça se tient ! Ton père est martiniquais ? Bah oui quelle surprise ! C'est quoi votre excuse ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a mis la grève d'un restaurant ! Oh non encore ! J'en peux plus ! Il y a un putain de restaurant qui s'appelle l'Européen sur Paris à côté de Gare de Lyon ! C'est un vieux bar ! Putain ! Et la première fois c'était quoi ? On est parti au Parlement Européen ! On va le remer ! Il s'est passé quoi la première fois ? Vas-y ! Ça c'est une pique pour lui là ! Elle nous parle à nous mais c'est pour lui ! C'est lui qui est en retard ! Mais c'est quoi son excuse ? Qu'il est même pas prêté en plus ! Il est comme un plouk ! C'est quoi son excuse ? Non mais c'est vrai non ? Hein ? Ben excuse-moi ! Agresse-moi ! Kéronne ta question là ! Il y a un spectacle à faire d'accord ? Et la première fois pourquoi tu étais en retard la première fois ? Ah parce qu'on a décroché de nous faire faire la question ! Qui fait le métier qui rêve à être faire quand elle était petit ? Malik évidemment ! Tu joues ton spectacle solo aussi ou pas ? T'es chanteur ? Ah tu faisais la première partie en chanson ! Tu chantes bien ? Tu veux nous faire un petit truc ? Ouais ! Allez viens ! Hein ? Non non c'est bon une guitare ! J'ai un orchestre avec moi ! Deux secondes ! On s'installe ! On se fait une petite balance ! On veut un rap trop long trop long ! Non non ! Juste la voix ! Tu peux pas la voix juste ? Fais-nous juste deux trois vocalismes ! Au milieu il fait deux trois trucs ! T'as un petit best-off ? T'as un petit best-off ? Non ! Tu vois comment ils sont forts ! Tu vois ? Il me faut ma guitare ! Il y a pas besoin ! A la fin vous avez vu quand même à regarder ou pas ? Franchement j'ai eu envie de le sucer ! Je vous dis la vérité ! Alors que je suis pas gay une seconde ! Mais une boule ! Pour dire merci Malik ! Quelqu'un cherche un métier ici ? Au fond vas-y ! Ah ouais ! Son mari ! Lui ! Le mec qui nous met en retard alors qu'il a même pas de taf ! Aucune raison ! Dans quel domaine tu cherches ? Ah ouais c'est vraiment c'est... Ah ouais... Est-ce que je vois... Tu peux tirer ? Est-ce que je vois pas très bien la laisse ? Est-ce que toi jeune homme tu cherches ou pas du tout ? Ou c'est elle qui veut que tu cherches ? T'as l'air très investi en tout cas dans le... Tu recherches depuis combien de temps ? Un an ! Elle en a gros sur la patate ! Elle en peut plus ! Quelques mois, deux ans et demi ! Y'a des handicaps ou pas ce soir ? N'ayez pas peur les amis ! Physique, vue, oui, sens, un truc... Zéro handicap ? Vas-y dis-moi ! T'as fait un avaisselle à naissance ! T'as fait un avaisselle à naissance ! D'accord ! Et du coup... Tu peux quoi ? Un bras qui est paralysé ! Ah t'as un bras qui est paralysé ! Le droit ? Là la pose que t'as là c'est tout le temps comme ça ? T'es sûr que tu viens de cette planète et que c'est pas un... T'as une hyper ? Une hyper laxité ! Une hyper laxité ! Ça veut dire que tu peux bouger tes membres dans tous les sens ! Celle qui est handicapée ? Ouais ! Fais voir ! Ah ouais quand même ! Ah ouais ! Je savais pas qu'on pouvait... D'accord ! Très bien ! Mais du coup ça gêne personne ! Ton mec a l'air très heureux de ça d'ailleurs ! Je sais pas ! Je serais très heureux ! Et oui effectivement on s'amuse bien ! Comment c'était comment la rencontre tous les deux ? Si si Tanit on veut savoir ! Comment t'as rigolé on veut savoir ! Tanit si toi aussi te sens que c'est une rencontre chelou tape dans tes mains ! Tanit quel site ? Allez balance le site ça va aller plus vite ! C'est un site ou pas ? C'est internet ou pas ? Merci ! Mentaliste ! Vous savez pas ! Eh mais vous croyez quoi ? Ça c'est mektub.com ça ! Oh quand même pas ! Quel site ? Quel site ? Et pourquoi t'as honte ? Eh faut pas avoir honte hein ! Qui a parlé à qui en premier ? C'est Rodolphe ? Rodolphe il a un quota de mots par jour ou pas ? Genre vers 16h il fait... Pourquoi j'ai dit bonjour ce matin ? Bah toi t'es quoi ? Je crois juste à la réincarnation Juste sans la réincarnation ? C'est déjà pas mal hein ! C'est un vrai délire ! Donc tu crois qu'il y a un nombre d'âmes limitées sur terre et qu'à chaque fois ce sont les mêmes âmes qui reviennent ? Bah t'as rapport à ce que tu as fait dans ta vie ? On a une musulmane qui est très vénère ! Ouah elle dit n'importe quoi ! Mais laisse-la croire en ce qu'elle veut ! Toi aussi croire en ce que tu veux ! C'est pas plus bête ce qu'elle dit que ce que tu dis en vrai ? Je te jure hein ! Hein ? J'ai entendu Mais alors j'ai une question ! Vous savez qu'on est 8 milliards depuis quelques temps là ? Comment on peut être plus qu'avant ? Est-ce qu'il y a des nouvelles âmes qui rentrent dans le délire ? Il y a moins d'animaux ! Il y a moins d'animaux ? Tu veux dire qu'il y a des animaux qui seraient des humains ? Ça j'y crois ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Ça j'y crois ! Très bonne théorie ! C'est sûr c'était une guêpe ! Je sais pas ! Je sais pas ! Je sais pas ! C'est sûr ! Fred on se demande pas ce que tu étais toi ! Du plancton ! Un truc vraiment euh... Wolfgang Amadeus Mozart ! C'est quoi ton prénom ? C'est quoi ton prénom ? Toi t'es chef d'orchestre c'est sûr ! Ashley ! Très bien ! Je suis en train de préparer une symphonie ! Attendez je suis inspiré ! Ah ! Métiez ! Et pas mal majeur ! Ah ! Donnez-moi un bâton vite ! Vas-y dis-moi c'est quoi j'ai pas compris ? Informaticien ! Informaticien ! Dans la cybersécurité ! Ça aussi c'est un rêve de gosse ! Ça aussi c'est un rêve d'enfant ! Quand t'es petite t'étais très fort en informatique ! Non ? Comment ça un an ? C'est venu... Donc c'est pas un rêve d'enfant ! Ah ! Non ! Donc quand t'étais petit t'étais fort en informatique ! Petit c'est quoi pour toi ? Entre 8 et 9 ! Entre 8 et 9 ! Alors dis-moi un truc que t'as fait ! Un truc euh... T'es étudiante donc techniquement tu n'es pas encore architecte ! Dans un an ! Mais entre un an et là ! T'as fait un projet ! C'est quoi ce projet ? Le bureau de ton père ! Donc le client a été facile à convaincre j'imagine ! Rires En tout cas dans un an tu pourras revenir et dire je fais le métier de mes rêves ! Je suis désolé là tu mérites pas encore... Faut le mériter ! Faut le mériter ! Des métiers de rêve ! Vas-y fais moi kiffer ! Costumières ! Tout ça ! Pour mon père ! À la maison ! Quoi par exemple ? Il connait très bien là bas ! Il la connait l'original ! C'est une femme délicieuse Wolfgang n'est-ce pas ? Oh ! C'est quoi ? C'est un film ? C'est une série sur quoi sur ? Non mais d'accord ! Ah ouais ! C'est pas sur Ben Laden ! Un truc de ouf ! Le... le... le média ! Sur Canal Plus ! Et c'est toi qui as fait tous les costumes ! Costume de Marie Antoinette ! Vas-y fais moi rêver là-haut ! T'as levé la main ? C'est un gitan détendez-vous ! Moi je comprends ce qu'ils disent ! J'espère qu'on soit content mon copain ! Bienvenue toi ! Ça manquait de voyelles on est d'accord ! Y'avait pas de voyelles ! Y'avait aucune voyelles ! Y'avait aucune voyelles ! Y'avait aucune voyelles ! Les copines tures qu'elles ont fait ! Non mais ça n'a pas de sens ça ce qu'il dit là ! Même pour nous c'est trop ! Alors redis-le ! Je sais même pas qui dit quoi ! Dans une ONG ! Dans une ONG ! C'est-à-dire développe bien ! Raconte bien ! Une organisation non gouvernementale ! D'accord ! Bienvenue les enfants ! Et je suis aussi clown d'hôpital ! Qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Dis-moi ! J'accompagne des citoyens qui veulent accueillir chez eux ! Tu accompagnes des familles ! Si on a une famille qui veut héberger chez soi des réfugiés ! Toi tu les aides pour tout le processus ! Exactement ! Ça c'est un rêve d'enfant ça ? Oui ! Bravo ! Stylé ! Franchement elle est trois là ! Et toi ? On a mieux ou pas ? Oh ! Il a attendu ! Il a attendu ! Chef de cuisine ! Rêve d'enfant ! Attends quelle cuisine ! Parce qu'il y a cuisine grand restaurant et la cantine de Maurice Thorez ! C'est un chef ? C'est un chef ? Oh il a fait sur un chef deux étoiles ! Redis le nom ? Olivier Belin ! Olivier Belin ! Apparemment la police le recherche ! Qui ? Olivier Belin ? Wouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhou 8 ans tu me connaissais ce soir avant de venir C'est ton papa ou pas le monsieur à côté là ? Bah pourquoi tu fais des grands gs à droite à gauche Joachim ? C'est lui qui voulait venir ce soir ? C'est qui alors ? Vous imaginez les dîners à la maison ? Alors j'ai fait des pommes de terre purée carottes vous allez en manger ? A côté je m'appelle Sacha C'est quoi cette famille de barjots ? Comment tu me connaissais la maman ? Quoi 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 ? Oh t'es trop mignonne, tu t'es trop bien rattrapé ça m'énerve Vas-y en noir, Joachim tu lèves la main ? Vas-y Attends est-ce que c'est ton premier spectacle Joachim ? Attends la daronne tais-toi deux secondes Joachim est-ce que c'est ton premier spectacle de toute ta vie ? T'as vu qui ? T'as vu qui déjà ? Joachim, comment je m'appelle ? Merci Joachim Derrière ? C'est-à-dire ? Oui mais t'es pas neurochirurgien Désolé T'es l'assistante de celui qui va C'est vrai ou pas ? Mais c'est vrai je suis désolé Mais je le fais ? Quoi ? Non c'est l'assistante T'as vu comment ça lui tient un coeur ? Même à l'alimentaire et bah on s'en fout Et la maman t'es folle Joachim tu... Bonne chance Wolfgang Qu'est-ce que tu... Je crée une symphonie Note Mi bémol, mi bémol, mi bémol Fa dièse do Croche Qu'est-ce que tu fais dans la vie d'ailleurs Wolfgang ? Vous voyez ? Mentaliste Mentaliste C'est quoi votre travail les filles ? Wedding planner Vous organisez les mariages des gens ? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se marier ce soir ? Vous êtes vomi dans la bouche il s'est passé quoi ? Qui veut se marier ? Tu veux te marier avec la démoise à la côté ? Non mais vous pourriez Avec qui tu veux te marier ? Ah t'as personne t'aimerais avoir quelqu'un c'est ça ? T'es célibataire c'est ça ? C'est quoi ton prénom ? La costumière La costumière je la connais je l'aime beaucoup Zahra tu veux qu'on te trouve quelqu'un ? Est-ce que t'es hétéro, bi, lesbienne ou autre chose ? T'as quel âge ? Inch'Allah 7 et demi bientôt 18 Inch'Allah Mais on va pas te trouver un mari maintenant On est pas en Afghanistan Zahra T'as le temps Pardon ? Pardon ? T'en as beso... C'est pour des papiers ? C'est pourquoi t'en as besoin ? Non mais moi c'est important mais ça va pas ou quoi ? Elle dit bah elle a raison Je peux pas être complice de ça Je peux pas trouver un gars dans la salle comme ça Oui ? On juge pas les amis, on juge pas On essaie de comprendre le commencement de tout ça Tu veux faire des études longues Et tu veux te marier avant de faire des études longues Parce que sinon T'auras pas le temps de te marier Donc là t'as un petit créneau T'as quoi ? T'as 2-3 mois Bah écoute on va y aller en express hein On a pas le temps et c'est pour elle Alors Tu m'as dit t'avais quel âge ? Putain 17 et demi Qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Ça marche pas T'es trop jeune Ça marche pas ce truc Ceux qui ont entre 16 et 20 On va dire ça ? 16 et 21 Restez debout T'imagines tu repars avec elle le cadeau de fou Il en revient pas Et ouais Marquinhos Soirée de fou hein Qu'est-ce que tu fais dans la vie Zara ? Rasseyez fou c'est de la merde Je suis en train de perdre mon temps là Vas-y 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 Oui bah fais tes études et après tu trouveras un mari là N'importe quoi Merci pour l'applaudir Il y en a qui ont applaudi très très fort Au début très très Non mais c'est vraiment merci Merci Tu vois ? C'est vraiment trop cool Il y en a qui ont pas applaudi du tout Pourquoi t'as pas applaudi ? J'ai applaudi très très fort Euh non C'était ton idée de venir me voir ce soir ? T'as un cadeau de mon frère Ouais ça se sent voilà Je vous ai dit je vous ai dit Je arrive à cerner qui vous êtes Et t'es venu avec qui du coup ? Avec ton pote Avec ton pote devant Lui il est plus content que toi je le sens Toi tu me connaissais déjà ? Oui bah oui Ah oui Quelqu'un a crié un truc ? Y'a une fille qui a crié quelque chose ? J'ai pas entendu ? Yel ? Hein ? Yel ? Yel ? Tu veux dire Heil non ? Pour dire bonjour ? Non ? Oui mais y'a plus... Enfin y'a plusieurs euh... Oui mais y'a pas que les yels dans les sites ? Non mais y'a... Bah bah non y'a plusieurs catégories Non y'a... Ah ouais putain Ah j'suis mort J'suis mort Prépare ta plainte j'te jure j'suis mort Déis ça veut dire que tu crois en une force mais tu crois pas aux religions Non ? C'est pas ça ? Attendez y'a un acteur porno qui vient de se manifester Torse nu avec une veste noire ? Non ! Y'a n'aime pas du tout Y'a n'aime pas du tout ça Fais la louvrette Fais la louvrette Y'a préfère Y'a n'aime pas ça Y'a va voir dans son âme Y'a va voir la couleur du sexe dans l'âme Tu vois ? Dieu existe mais il n'intervient pas dans la marche du monde Bah c'est un peu ce que je dis Y'avait que tout la retourne Y'avait qu'il les comprenne pas En blanc là-bas Voilà ! C'est ça que je voulais Hey c'est très bien ! Pour l'armée ou pas ? Pour l'armée Et est-ce que c'est vrai que S'il y a un parachutiste d'une autre armée qui te tire dessus T'as pas le droit de le répliquer ? T'as jamais entendu ça ? T'as jamais entendu ça ? On m'avait dit ça ? Un genre militaire m'avait dit ça Y'avait une règle de fair play genre Entre armées pour pas tirer sur les parachutistes Faut attendre qu'ils soient au sol genre Ah dans le droit international Ah oui y'a rien à foutre Ah dans le droit international Pardon je crois que tu parlais des Des trucs dans Facebook à la fin qu'il fallait lire là Les consignes Ah oui d'accord Oui dans le droit international Oui je sais pas Parachutiste Oui bah vas-y tranquille Et pourquoi t'as voulu devenir parachutiste ? Ça vient d'où ça ? Mais tu vas le sucer ou quoi ? Il se passe quoi ? C'est quoi ces gens qui sortent en décalé et qui marchent bizarrement ? Toi d'abord Vas-y dans quel domaine tu cherches ? Humanitaire Humanitaire c'est à dire ? Logistique humanitaire Donc euh... Euh... Est-ce que quelqu'un bosse dans l'humanitaire ? J'ai essayé désolé Personne ? Parachutiste tu connais personne ? Une ONG un truc ? Bah lève la main ! Ton prénom ? Julien Julien Et toi ? Quoi je me suis trompé ? Julien Julien pardon Excuse-moi T'es dans les yels ou pas du tout ? Je savais pas que t'allais demander Mais t'es pas obligé de le dire mais je... Que tout le monde se dit la même chose C'est pour ça comme ça on le désamorce tout de suite T'es dans les yels Bah voilà il fallait... Julia assume Tu savais pas que t'allais demander Mais tu l'as entendu pourtant Et elle était là la Poucave là-bas là Hein ? Quoi ? Quoi ? Oui bien sûr Oui je vais attendre Je vais attendre Ah super merci Ton prénom mademoiselle avec le t-shirt blanc ton prénom c'est quoi ? C'est Lou c'est ça ? Lou D'accord et toi c'est quoi ton retard ? Pourquoi t'es en retard ? T'es en after work T'es en after work ? Excuse-nous car je travaille Tu disais after work ? Que toi et ton boss ? C'est pas un after work c'est un rencard ça C'est au mieux une promotion au pire un rencard Ça t'as quoi ? Il y a quelqu'un qui avait levé la main ? Ah bah voilà ! T'essayes de vendre un scooter ou quoi ? Alors qui a levé la main ? Alors tu t'appelles comment ? Alors du coup Alors on peut en parler ou pas ? Parce que moi je connais pas trop ce truc là T'es né fille et tu te considères comme garçon c'est ça ? D'accord Il y a un mot pour ça ? Tu te considères comme ? Non binaire Non binaire D'accord Je sais pas où je vais mais j'y vais Ça se voit que je sais pas où je vais Faites pas semblant que personne ne puisse dire Il a l'air de maîtriser son sujet Je sais pas du tout où je vais D'accord Et à côté c'est qui ? C'est son papa D'accord très bien Il parle de l'autre même personne C'est son papa Qui n'a pas levé la main encore ? C'est quoi toi dis moi ? Ah tu sais pas alors euh Tu sais pas mais comment tu te situes ? Est-ce que... Un peu avatar ? Un peu avatar ? Bleu ? En communion avec la nature Ok tu peux développer un peu ? Il y a rien qui est bête Il y a aucune phrase qui est bête Vas-y Ah mais je suis d'accord avec toi Eux je sais pas ce qu'ils en pensent Mais moi et toi on est d'accord Non mais alors explique-moi quand tu dis Communé avec la nature C'est-à-dire ? Essaye de te donner des mots Enfin... Pas genre Francis Lalanne ? Je comprends pas pourquoi on va dans cette direction Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis pas David Douillet Je suis pas Rihanna Je suis genre... C'est fou de dire genre pas Francis Lalanne Alors comment on peut le situer ? Il y a un nom pour ça ou pas ? Je pense qu'elle agnostique elle ? Non Je pense qu'elle est dérangée Après chacun seul Alors on va dire spirituelle Quelqu'un est comme elle ? C'est bien Bah vous vous êtes trouvés c'est bien Euh... Qui autre chose encore ? Ah oui donc on a une vraie brochette là D'accord d'accord Eh moi je mange les voitures Mais que le mardi hein oh ! Toi tu fais quoi ? C'est quoi ton délire toi ? Je veux voir à la vie Toi tu vas me décevoir ? Non y'a pas de déception C'est plus classique ? Ouais Ah est-ce que c'est agnostique ? Euh... Je dirais pas que je suis francophone en vie Et si tu disais ce que tu crois plus tôt ? Je dirais pas non plus que je suis Francis Lalanne Ce que je peux te dire par contre Vous voulez pas aller droit à l'essentiel quand même ? C'était un gars qui bosse et un spectacle qui est en cours Oui c'est important vas-y je t'en prie Tu crois pas en Dieu ? Tu dirais pas en plus qu'il y a rien ? Toi tu dis du coup... Et toi ta conclusion c'est ? T'es dans nous d'un avatar C'est ça ta conclusion Qui fait le métier qui rêve être faire quand il était petit ? Directrice artistique de quoi ? Une maison de chaussures de luxe Tu peux donner le nom de la marque ? Ernest ? Ça doit être un truc de sandales non ? De sandales euh... En pomme de pain un truc comme ça Y'a quelques... Wow ! Ah ! Et meilleure pomme de pain sur les côtés ? Avec les petits fruits rouges là ? C'est quoi ? C'est... Maison Ernest t'as dit ? Qui connait un par naturopathe ? Bah toi aussi évidemment C'était dans le même séminaire j'imagine Ah oui mademoiselle en orange Militaire ? Ah ouais vas-y raconte c'est intéressant ça Tuer des gens, j'ai toujours voulu tuer des gens Et j'avais pas le droit Tuer quoi ? T'as toujours voulu servir à quelque chose ? T'sais que y'a des gens qui lui servent à rien et qui lui vivent très bien hein ? Vraiment euh... Loup en est un parfait exemple L'utilité de loup on se demande encore Qu'est-ce que tu fais dans la vie loup ? Au chômage voilà ! Ah mais je vous ai dit, mentaliste ! Ça surprend qui ? Si quelqu'un cherche un travail ce soir ? Peut-être crée une combinaison ? Non mais on va essayer de rendre service aussi à l'employeur hein ! Dans quel domaine tu cherches loup ? Dans la mode ? Ah si seulement on connaissait... Quelqu'un qui... Ah la 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 la... Est-ce qu'on a envie de te mettre dans la merde ? C'est ça la question ? Y'a un petit gang de vieux ils croient je les ai pas vus là-bas ! C'est quoi les prénoms les amis ? On commence tout à gauche ! Gérard ! Quel âge Gérard ? Comment ? Qu'est-qu'il dit le milieu ? Quel âge Gérard ? 67 ! Tranquille Gérard ! La guerre est finie Gérard ! Depuis quand ? J'étais pas là moi ! Muriel ! Muriel quel âge ? 76 aussi ? Et à côté ? Dario ! Dario ? Italien ? Non... Il s'appelle Bernard, il s'est inventé un style ! T'es plus italien maintenant ? T'es français maintenant ? Alors attends, du coup qui avec qui ? On se la tape tous les deux potos ! Eh les potes on s'est rigolé ! Qui avec qui du coup ? Nous deux ! Donc Gérard est avec Muriel ! Voilà ! Et Dario t'es un ami des deux ! C'est mon frère ! C'est le frère de Muriel ! Donc Muriel, son frère c'est Dario ! Bien sûr ! Bien sûr ! Alors Lou t'as pas de pouvoir d'achat, tu m'intéresses pas, là-bas ! Vas-y ! Tu la ramènes dans la forêt Amazonie et puis l'aide Amérabien ! Ouais, super ! C'est typiquement la vie que j'espère pour cette affiche ! Qu'ils se retrouvent en Amazonie ! Mais ils connaissent pas, c'est sûr ! Ils n'ont pas internet pour en faire porter leur vie ! Justement ! Justement ils me connaissent pas ! Ils n'ont pas internet, il y a très très peu de chance qu'ils viennent me voir en spectacle ! Donc c'est une perte sèche de 2 euros ! Mais tu peux être culte là-bas ! Je peux être culte là-bas ? Ouais du coup ! Ça veut dire que dans ta tête c'est une bonne idée ! Ça c'est un couple et toi t'es le chandelier, t'es un pote du couple ? T'es le pote de qui ? T'es sa femme ! T'es sa femme ? Je savais qu'il allait bien démarrer ce spectacle ! Non mais c'est un truc chelou, il y a un triomphe chelou, il est d'accord ! Si toi aussi tu penses qu'il y a un... Attends j'ai pas fini ! Tu voulais taper quoi qu'il arrive ! C'est qui ces 3 personnes là ? Le mec au début c'est qui son prénom ? Qui bosse ici ? Ah le premier ! Attendez mais vous l'aviez vu avant vous ! En même temps moi je viens ici tout le temps, je devrais le connaître aussi ! Mais je parle pas au petit personnel, c'est pour ça j'essaie de... C'est quoi ton prénom ? Jean ! Jean ! Il a pas dit que j'aurais fait ! Jean ! Vous voyez comment c'est conclusif ! Jean t'es à la retraite ou pas du tout ? Presque ! Je peux devise ! Toi t'as un métier où t'as été le chef ? Pas vraiment ! Hum... Éducation nationale ? C'est intime ça ? Oh bah t'es pas prêt pour la suite là parce que... Je vais rentrer dans les profondeurs dont on dit ton cerveau ! Jean c'était quoi ton métier avant ? C'est lui qui décide ! C'est moi qui décide ! Jean dis moi c'est quoi ton métier ? C'est madame Jean à côté ? Ton prénom c'est quoi ? Delphi ! Est-ce que tu peux me dire son métier ? Il a pas l'air décidé ! Ah mais c'est... Toi tu sais que c'est... Tu connais son métier ? Non mais expliquez-nous parce que... Si toi aussi tu veux le métier de Jean tape dans tes mains ! Yes ! Ah si j'étais frustré ! Jean dis nous ! Je vais t'expliquer pourquoi ! Ça va vous faire rigoler si vous n'avez vu que c'est bien ça ! Mais pourquoi on va rigoler ? Qui va rigoler à ça ? Tu faisais du télé-achat c'est-à-dire quoi ? Tu vendais des objets que les gens achetaient sur... Jean il fait ses vannes à mon propre spectacle ! Il me fait pas confiance ! Dès que je lui parle il tente une blague ! Jean détends-toi ! Qu'est autre chose ? On va revenir dessus... Quoi ? Tu m'en montres qui ? Tu m'en montres qui ? Non mais qu'est-ce que tu prends ? Il a levé la main déjà une fois ou pas ? Alors montre-le moi on s'en fout ! Montre-le moi ! C'est lequel ? Montre-le moi ! Décris-le décris-le ! Deuxième rang... Et c'est un asiatique comme par hasard ! C'est quoi ton prénom ? Stéphane ? Et à côté c'est qui ? Tintac ! C'est ça qu'on veut Stéphane ! Eh ouais ! Il comprend rien ! Vous êtes quoi l'un pour l'autre ? Frère ? Waouh ! Attends ! T'es le plus jeune ? Ah ! Tintac et Tinti ! Je me dirais une blague ! Tintac et Tinti sont sur la boîte people ! Tintac ça veut dire... Alors je dis bien Tintac ? Tintac ! Tintac ! Ça veut dire quoi ? Tintac ! Arc-en-ciel ! Attends, attends... Et Cinti ? Quand il est né, ils avaient épuisé tout le stock de mots ! T'étais le premier de la famille Dois ! Donc il n'y avait qu'une idée d'arc-en-ciel ! C'est vraiment leur délire ! D'accord ? Et donc du coup ils n'avaient pas aidé, donc ils l'ont appelé... Sinti ! Alors attends... Oh ! Ah oui ! Chez Cambodien on donne un premier prénom puis des clésons ! Toi t'es le prétérit de Tintac ! Sintac, Sinti, Sintou ! Oh oh ! Bienvenue ! Vous avez d'autres frères ici ou pas ? Jean, normal ! Sintac, Sinti et Jean ! Il fallait mettre soin à la malédiction ! Euh... Alors t'avais levé la main pour que... Odette elle balance ou rien à voir ? Mais non parce que t'avais levé la main et t'as vu lever la main c'est pour ça ! T'es bouddhiste ? Bah voilà ! Elle avait raison ! Bah oui ! Attends, elle a rien à voir ! Elle c'est une maîtresse d'école très gentille, elle a rien à voir dans les... Mentaliste ! Allez ! Bah oui je le sens ! Bah oui ! Fais-moi rêver ! Ouf ! Le couple... Couple de vainqueurs là ! Allez ! Madame la première, fais-moi rêver ! Psychologue ! C'est ton rêve dans... Quoi ?! Quand t'étais petite tu voulais être psychologue ? Pourquoi ? Pour toi c'est un argument positif ? Tu peux nous raconter ton plus gros cas que t'ai eu, le truc qui t'est plus marqué ? On a pas les prénoms ! Tu dis pas les noms ! Pourquoi ? Toi aussi tu veux savoir ? Tape dans tes mains ! Tu veux pas nous raconter ? Si on sait pas qui c'est ? Un thème ! Oui un thème ! Je vais commencer par le thème, je rentrerai d'abord de le voir ! Vas-y vas-y ! C'est-à-dire ? J'ai une question... C'est une question... Ok... C'est-à-dire ? C'est split ! Avant la fin ! Oui d'accord ! Pour ceux qui n'ont pas la ref, à la fin de split ! C'est fou que t'a dit ça ! Split c'est pareil, quelqu'un qui a des troubles et à la fin il devient ouf ! Il devient trop musclé, il grimpe sur les murs ! Ça veut dire qu'il n'y avait pas eu cette étape-là ! T'as réussi à l'aider à devenir un ? Ah toi t'es de l'annuaire téléphonique en fait ! Qui d'autre ? Fais-moi rêver ! Pompiers de Paris, je vous déteste les pompiers, sachez-le ! Non voilà, voilà, regarde-moi ça ! C'est quoi la dernière personne que t'as sauvée ? Franchement, c'était quand ? Il y a eu quoi ? Il y a eu une ? Onze coups de couteaux, par qui ? J'ai bien ! Ah ouais, c'est assez chaud, c'est assez chaud ! À neuf t'aurais fait, ça va, ça passe ! Quel âge ? Quel âge ? 35, il est pris onze coups de couteaux par quelqu'un d'autre du coup ? Il était par terre, raccoute-nous, fais-nous voyager, vas-y ! Il était dans l'escalier ? Il fumait une clope ! Putain les gars ! Il était par terre, agonisant, onze coups de couteaux ! Il y avait le feu dans l'appartement en plus ? Mais il y a un rapport avec le couteau et l'appartement va être... Mais toi, c'est quoi ta théorie ? C'est quoi d'après toi ? Est-ce que tu penses qu'ils ont voulu faire un duel, mais ils ont mis le feu d'abord, comme dans les films, qu'il y ait une ambiance derrière ? Ok, et donc, comment tu l'as sauvé ? C'est vrai que t'es héroïque, tu peux le dire quand même, là tu peux kiffer un peu ! Oh, il fait le mec ! Qui d'autre fait le petit qu'il rêvait de faire ? Pompier, psychologue, dis-moi, vas-y ! Oh ! Oh là là ! Il sait, il prépare ! Mais t'es peut-être pas prêt ! Vas-y ! C'est à côté, c'est-à-dire ! Mais c'est pas ton métier ! T'as gagné combien d'argent pour l'instant ? Regarde ! Non, c'est ça ! Tu l'as 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 ! Pour l'instant, c'est un hobby ! Pour l'instant, c'est un hobby ! Je souhaite que ça marche ! Pour l'instant, c'est un hobby ! Parce que c'est pas la question ! Vas-y, vas-y, mademoiselle ! Oh ! Quel média ? Quand on prend le temps comme ça, c'est que ça va être ça, vous repréparez-vous ! Vas-y, vas-y ! Non, moi c'est, je travaillais ! Qui m'a... Qui m'a perturbé ! Pourquoi ? Qui va la juger sur son... Ah ouais, à moi ! Je lui ai insulté, cette quenache ! T'es venu avec la fille à côté ? T'es journaliste aussi ? Toi, tu sais où elle travaille ? La valeur actuelle ! Ah, pas mal ! Bien joué ! Hé, je l'ai pas vu ! Je l'ai pas vu venir ! Merci, petit thème mexicain ! Merci beaucoup ! Grasso, gringo ! Hé, c'est Felipe ! Il a réussi à s'en fouiller ! Merce, mais t'as raison ! C'est valeur actuelle, c'est ça ? Pourquoi tu veux pas dire ? Je comprends pas la mécanique ! Explique-moi pourquoi, j'ai la raison ! Bon... Tout le monde est déçu ! Tu entends les gens qui huent ? Tu entends ? Tu vois, ils sont tous déçus ! Elle a le droit, elle a le droit ! Quelle est fille célibataire ? J'aime bien que les lunettes, tu lèves la main, mes gens ! Qu'est-ce qui a des hémorroïdes ? Vraiment c'est... C'est pas grave, c'est quoi ton prénom ? Isaline ! Isaline ! Isaline hétéro, bi, lesbienne, autre chose ? Hétéro ? Euh, quel âge tu as, Isaline ? 28 ! 28 ! Euh... C'est quoi ? C'est toi qui as sifflé ? Ah, c'est les Mexicains ! Les gringos ! Policias de gringos ! C'est quoi le minimum, franchement ? 24, 25, 24 ? Un an ou moins ! Tu es à quel âge toi ? 28 ! Comment tu prends pas ? En tout 45 en chaussures ! Alors ça c'était pas possible ! 26 ! Ceux qui ont moins de 26 ans, rassayez-vous ! Et t'as un maximum en âge ou tu t'en fous ? Euh... Maximum Michel ! Michel et Philippe font des blagues entre eux ! Maximum toi ! C'est marrant ça ! C'est marrant ! Hey ! Rigolo ! Rigolo ! Haha ! Je lui dénonce à la douane ! C'est un Mexicain de merde ! Maximum quoi ? T'as dit fils de bute, 38 ? Je crois pas ! Dix de plus ! Mais s'il a 39, ça va ! Ça passe ! 40, ça passe ? Attends ! C'est pour vous ! C'est pour le... D'accord ! On dit 39, ça c'est 39 tu veux ? Ok 39 ! Ceux qui ont plus de 39, rassayez-vous ! T'as combien ? T'as combien ? T'as combien ? Oh mais regarde ! Il est gosse beau ! Il est stylé ! Non ! Je veux qu'il reste debout ! Il y a un délire ! Je veux que ça devienne sa belle-mère ! Je veux qu'elle se dise pourquoi j'ai été à ce spectacle de merde ! J'ai ri ! Mais il y a une meuf en plus à la maison ! Je suis pas d'accord avec ça ! 43 ! Ça va ! Il est franchement frais ! On peut dire 43 ? Pourquoi pas ? Allez le daron ! Allez ! Allez ! Pourquoi ça s'est fini avec ton ex ? Dis-moi, dis-moi ! Ouah ! Alors pourquoi tu vas la quitter ? Pourquoi c'était pas clair ? Qui mentait bien ? Ouais ! D'accord ! Et qui mentait ? Est-ce qu'on peut l'appeler pour avoir sa version ? Si quelqu'un la veut, il faut me dire ce qu'on peut faire ! Il faut que ça sert à quelque chose ! Vas-y, dis-moi ! Oui d'accord ! Mais euh... Il faut que moi je veux te la donner ! Je te fais ! Qui d'autre ? Ça me semble, dis-moi ! Attends, parce que tu prévois d'y aller ? C'est un aveu de quelque chose ? Tu as fait un stage en prison ? C'est pour ça que j'aime ce spectacle ! C'est quoi ton stage ? Speak ! T'as raison, en prison c'est bien aller speak ! Beaucoup de scouts parfait ! Beaucoup ! Beaucoup ! Beaucoup ! Mais tu la mets où ? Oui mais t'es conscient qu'en terme de... De retour sur investissement on est pas sur euh... Parce que même s'ils ont envie de venir et qu'ils ont le pouvoir d'achat Y'a quand même des barreaux qui les empêchent de venir ! Mais pourquoi t'es pas content ? Parce que je... Je m'aime beaucoup ! C'est-à-dire... Waouh ! C'est ton pote lui ? Faut plus l'amener hein ! Avance ton stage s'il te plaît ! Et fais tout pour rester là-bas je t'en supplie ! Tu sais que tu m'as énervé en fait ! Non tu m'as énervé ! J'aime pas ne pas comprendre en fait ! Explique-moi ce que t'as voulu dire ! Mais t'es content que c'est terriblement con de faire ça ? J'arrive pas... C'est mon défaut ! J'arrive pas à... A lâcher prise et ne pas comprendre un truc ! Et c'est quoi ? Pourquoi t'as dit que je m'aime beaucoup ? Parce qu'on a fait des affiches qu'on offre au public c'est ça ? T'as... C'est intéressant ce qu'il va se passer c'est très intéressant ! Alors là les gens qui se déplacent donc la première personne c'est... La vieille là c'est ma mère donc je peux rien dire ! C'est relou ! Et... Pourquoi y'a 3 cums qui suivent ma daronne ? C'est quoi le... Ton prénom ? T'es romain et t'as mis en rouge ? Parce que l'armée romaine était... Ok pas de fan sur l'histoire ! Ok très bien ! Mon public... Est-ce que vous voulez du sperme ? C'était mon piège à bouffe il est tombé dedans ! Pip pip ! Oh non non c'est pas possible ! Tout le monde peut voter ? Une ou... oui ? T'as dit je vais être discrète ? Qu'est-ce que t'as fait ? T'as quoi ? C'est-à-dire pour ton père ? Tu pouvais pas l'emmener au spectacle ? Tu voulais pas l'emmener au spectacle ? Tu l'aimes pas assez pour l'emmener mais assez pour nous casser les couilles ou pour avoir une photo pour lui ? Il m'aime bien ton père ? Donne on va l'appeler ! Donne ! Donne ! Vous savez pourquoi je fais ça ? Parce que je suis sûr à 100% que c'était pas pour son père, son père ne me connaît pas ! Donne ton téléphone ! Donne ton téléphone ! Je sais pas ce que t'as fait ! Pourquoi on peut parler ? Il serait pas content ? Il préférait avoir une photo de moi ou m'avoir au téléphone d'après toi ? Il y a un truc ça cache quelque chose ! Je creuse ou je lâche l'affaire ? Creuse ! Mademoiselle c'est qui pour toi à côté en bleu ? Elle en bleu c'est qui ? Ton ami ? Tu connais sa relation avec son père ? Ok ! Tu crois à sa version ? D'accord ! Il parle pas français ? Et il m'adore ! Ah oui ! Il m'adore ! Il adore mon travail ! Il parle quelle langue ? Arabe ! Il me prend pour Jafar ? C'est quoi son problème ? Comment il peut m'aimer ? Il me connaît pas ! Ah non ! C'est pas moi qui veux en photo ! Il veut savoir ce que toi tu fais ! C'est ça ! C'est un moyen de te contrôler ! Si c'est ça, c'est sûr c'est ça ! On va l'appeler encore plus ! On va aller présenter son futur gendre ! Fais-le une blague de cul direct ! On prend tout le monde ? Non ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu lui mets les doigts dans l'oeil pendant le spectacle ? Pourquoi t'as fait ça ? Elle t'as demandé si ton maquillage était toujours bon ? Ton maquillage est parfait ! T'as un rendez-vous après ? Bah alors pourquoi tu me... qu'est-ce que j'ai... Hein ? Elle est au premier rang ? Et donc ? J'ai pas la réf... Et donc ? Et donc ? Et donc ? Visible pour qui ? Mais qu'est-ce qu'il se passe dans ta tête ? Il la comprend ! Il dit bah elle est au premier rang ! Il faut qu'elle soit visible pour les trois là qui vont la regarder ! Mademoiselle t'es quoi toi ? T'as dit quoi ? Je sais pas d'accord ! On peut t'aider ton prénom ? Inès ! Qui n'a pas levé la main encore ? Toi vas-y ! Agnostique ! Explique pour Inès ! Je vais dire que... Je sais pas ! Je pense que... C'est un plagiat ce que tu viens de faire ! Tu lui as apporté vraiment aucune information ! Même pas... même dans la formulation c'était la même ! Je sais pas ! C'est mot pour mot ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Tu vois où ils vont venir ou pas ? Ah t'as trouvé ça y est ? Waouh ! C'est une quête qui s'est résolue assez vite ! Non ? Toi t'es croyante ou t'es pas croyante ? Les agnostiques... Alors on va revenir dessus après ! Qui est autre chose encore ? Qui n'a pas levé la main ? Qui est autre chose ? Mademoiselle ! Pardon ! Dis-moi vas-y ! J'ai un skate shop ! Je pense qu'il est dyslexique je pense ! On va pas le juger ! C'est pas de sa faute ! C'est un handicap ! Merci à toi d'être venu ce soir ! Qu'est-ce que tu voulais dire ? Un magasin de skate ! Un skate shop ! T'as un magasin de skateboard ! Et tu fais du skate quand t'étais petit ! Ouais ! Ça c'est un rêve d'enfant ! Il est où ton magasin ? Un tour ! Ça c'est moins un rêve d'enfant ! Trop mignon ! Et c'est avec la demoiselle à côté ? Vous le tenez ensemble ? Familialement et tout ? Ou rien à voir ? C'est qui elle ? Ton ami c'est tout ? Ami genre vous êtes juste amis ? Ou pour dire ma meuf tu dis mon ami ? Je vais devoir... Tu peux pas vendre des skate toute la journée et avoir du flow et tout ? Et dire voici ma concubine ? Là-haut vas-y ! Oui c'était le but de la question parce que là on est bien ! Dans la gestion de patrimoine ! Dans la gestion de patrimoine ! Dans la gestion de patrimoine ! Développe pour que tout le monde comprenne ! T'as fait tes études ? Voilà ! T'étais d'où avant ? Besançon ! Besançon ok ! Et voilà ! Tu viens à Paris tout seul ? Non ! Madame ! Madame ? Je vous en suis tous les deux hein ! Non mais c'est pas possible ! Madame ? Ca se mérite de dire madame, ma femme ! Tu l'as épousé ou pas ? Non ! Pas encore ? Tu veux le faire ce soir ? C'est quoi c'est ? Pourquoi c'est compliqué ? Bah c'est le lieu pour en parler ! Développe, développe ! Eh moi je fais le jeu du travail ! Eh non je vais fouiller dans ta vie moi ! Tu crois que t'es où là ? Ton prénom ? Antoine t'es de quelle religion ? Euh... Vous savez parfois je suis chez moi le soir Et je pense à vous et j'ai les yeux dans le vide comme ça Et je suis malheureux ! Tu m'étonnes que ce soit compliqué de t'épouser ! Elle a déjà dit oui dix fois et elle a pas entendu juste Est-ce que tu veux m'épouser ? Oui ! Oh dommage ! Tu as dit c'est un problème de région ou de religion ? Religion ! Voilà donc on va rester dans cette thématique là d'accord ? Comment il y en a être religion de toi ? Il y en a être quoi ? T'es chrétien ! Mais pas pratiquant ! Oui c'est pas grave ! Très technique d'accord ! Maintenant ! Comment ça s'appelle euh... T'as mis ? Hein ? Ouijdan, on est dans la Maghrebila ! Voilà ! Dans les problèmes ! Ouijdan, si je suis mentaliste mais premier niveau je veux dire que t'es musulmane ! D'accord ! Donc ! C'est quoi ton problème avec la Franche-Comté ? Alors vos parents se... 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 vous connaissent l'autre ? Salut les Comtés ! Vous êtes ensemble ? Il a voulu mettre un peu d'ange dans la soirée ! Alors attends ! Est-ce que vous voulez qu'on... qu'on les appelle ce soir ? Non ? Sûr ? Pfff... Mais... vous savez que vous êtes dans la vidéo ? Hein ? J't'ai... j't'ai pas humoriste ! J't'ai vu au théâtre mais j't'étais pas humoriste ! T'es déchiré les trucs à l'entrée ! J'fais quoi ? Comme ça j'faisais quoi au théâtre de 10h ? J'faisais quoi ? Et pour toi ça c'est pas être humoriste ! T'es vraiment une... ça je te déteste ! Attends madame t'as pas levé la main pour juif et pour athée ? Bien les deux ! Vous croyez que j'allais pas te voir ? Eh mais je vous regarde hein ! Pourquoi être juif et athée ? Alors explique-moi ! Bah je veux avoir le choix ! Voilà je suis juif du lundi au vendredi... Après j'ai un peu la flemme donc... Explique-moi vas-y ! Pour qu'on ne croit pas en Dieu... Ok tu crois... Donc t'es athée ! Je suis athée mais je suis juive quand même ! Non ! Pas de confession ! Je suis de parents juifs, d'histoire juive... Je pense que les juifs... Les quelques juifs dans la salle... Ah mais du soutien ! Je pense que les quelques juifs dans la salle... Ne vont pas oublier qu'on a besoin les uns des autres... En toutes circonstances... Et que s'il y en a pas un qui se manifeste... Je vais en parler au grand rabbin de Paris ! Dis-moi ! Alors je ne sais pas ce que je voulais dire... Mais je pense que les quelques juifs qui sont dans la salle... Peuvent comprendre ce que je dis... Qu'on peut parfois se sentir... Avec le bras comme ça à toi la réponse est quoi ? J'suis d'accord ! Y'a l'art récent ! C'est schizophrénie que ton truc ! Vas-y vas-y ! Bon je ne sais pas ! On dirait que tu veux me vendre un sac ! Si tu veux le prendre tu le prends... Moi je te le conseille... Après... Moi je ne sais pas ! C'est-à-dire qu'est-ce que tu sais pas ? Je sais pas ! Je repose la question ! Parce que là on est face à un mur ! Qu'est-ce que tu sais pas ? Je sais pas ! C'est croyant ! C'est croyant ! C'est je sais pas ! Alors est-ce que t'es déiste ? Les déistes ils disent... Je crois en Dieu... Mais je ne crois pas aux religions ! Y'en a ce soir ? On a raison ! Hein ? C'était un PMU ? Si ! Est-ce que tu... Qu'est-ce que autre chose encore ? On a fait tout le monde ? Moi je m'en fous ! Très bien ! Mais de quoi concrètement ? De ton spectacle ! L'espèce de chauffeur de salle ! Laisse-place aux vrais humoristes ! Tu t'en fous de quoi ? Avec l'existence de Dieu ! Oui alors c'est un nom ça ? Ou c'est juste tu voulais partager ton... ta haine ? En train de parler t'es tout ce qu'on entend ! J'en ai un là ! D'accord ? T'as un nom ou pas ? L'apathéiste ! Ah bah voilà ! Dis que t'es apathéiste ! Ça veut dire que c'est pas une question que tu te poses ! À peu près tard ! D'accord ! Oui ! Il a l'air hostile le poteau je vous jure ! Ceux qui le voient pas ! On dirait un pote de Ragnar Lodbrook ! En mode viking ! Il vénère ! J'ai un peu peur que tu me... Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Moi ? Non pas toi ! Bah non ! Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis contrôleur des douanes de deuxième classe ! Bah voilà ! C'est ça ! Voilà ! Quelles lignes tu fais ? Quel train ? Je suis pas encore pathophysique hein ! Tu fais quoi c'est-à-dire ? Tu contrôles qui alors ? Hein ? Contrôles qui ? Je ne contrôle personne moi ! Il a pas dit contrôleur de gé... Il a pas dit contrôleur ? Donc si tu contrôles pas t'es pas contrôleur en fait ! Si ! C'est le nom de ma inconscience ! Oui ! Ah ! C'est pas ta pointure de chaussure ! Mais oui ! C'est ton métier ! J'ai compris ! Mais si tu contrôles pas t'es pas un contrôleur ? Est-ce que tu contrôles quelqu'un ? Même si c'est... Personne ! Non ! Redis-moi ton titre ! Contrôleur de douanes ! Tu contrôles les douanes alors ! Mais si j'étais inspecteur j'inspecte pas non plus ! Bah si ! C'est le principe qui a pu expliquer ou pas ? Le principe que... En fait normalement... Ce qu'on fait la journée et... Eux y'en a payé nous ! C'est pour ceux-là en quoi il a inscrit sur feuilles ! Toi y'en a écrit contrôle ! Toi pas contrôlé ! Toi pas contrôleur ! T'es ensemble ! T'en es d'accord hein ! Oui ! Comment tu lui as annoncé ? Comment... Il le sait ! Enfin il l'a pas appris ce soir ! D'accord ! C'est vrai ! C'est toi qui lui as dit quand même ! Tu te rappelles c'était quoi le contexte ? Sur l'oreiller ? Au sens propre ou figuré ? Attends... J'étais en train de... C'est le pire moment ! Tu as un enfant ! Quoi ? C'est une... C'est pas... Pourquoi tu as dit à ce moment-là ? T'étais détendu ! Donc ils sont déconnés ! On a dit qu'on allait trouver un mec Katelyn ! Alors déjà est-ce que t'es roupée ou lesbienne ? Ça se trouve c'est autre chose et y'a pas de problème tu vois ! Katelyn ! Dis-moi les trois traits de caractère qui sont indispensables pour toi ! Indispensables comme ça ! Faut que ça avec un mec sur la durée ! Entreprenant ! Entreprenant ! C'est-à-dire ? Développe ! Parce que... En 2022 ça a pu dire la même chose qu'en... En 2017 ! Genre une petite manquette dans la rue ! Ça va ? Non c'est quoi entreprenant ? D'un trou à un autre terme ! Celui-là il est un peu... Non ! Non je peux le penser à l'organisation d'un voyage ! Ah ! Entreprenant ! Oui bon je partais du principe que vous vous connaissiez pas ! En fait si c'est une fois que vous êtes ensemble Un mec il prend des décisions qui... Voilà qui... Euh... Il faut réfléchir tout seul ! Voilà ! Un mec il peut réfléchir tout seul ! Deuxième ! Euh... Drôle ! Drôle ! Troisième ! Attends drôle ! Comme un humoriste ! Plus comme quelqu'un qui va venir passer les plats ! Le sens de la famille ! Le sens de la ? Le sens de la famille ! Mais dans le sens... Le sens de la famille ! Le sens de la famille ! Avec ta famille ? La sienne ? Ou les deux ? La... La sienne ! La mienne ! La nôme ! Oh ! T'as vu commencer le tignon ! Où est-ce que tu habites Katelyn exactement ? Non mais pas l'adresse ! Euh... On va envoyer des potes moldaves ! Les gars c'est maintenant ! Elle est au Pestacle ! Prenez les camions et les copains ! Vas-y ! Dans le 20ème et en Afrique ! À Paris ! T'as dit quoi ? En Afrique ! En Afrique ! On va rester sur Paris nous ! Dans le 20ème ! Dans le 20ème ! À Paris ! On peut faire des kilomètres pour l'amour ! On peut faire des kilomètres pour l'amour ! Elle a que des phrases de Facebook ! Ta famille ! Ma famille ! Notre famille ! T'as vu tout hein ! Pérou sur Marn ! Ah oui il y a un raton ! On va faire un raton ! Je dois l'oublier ! C'est du GHB ! J'en ai pris une pour toute journée ! Un peu ! Bonsoir ! Hein ? Euh... Si vous aussi voulez m'envoyer vos affaires d'usagers... Tranquille je commence... Attends ! C'est un cadeau ! C'est gentil mais c'est tellement le mauvais timing ! Mais c'est vraiment gentil ! Je regarde donc ce que tu m'envoyais d'accord ? Alors c'est quoi ? C'est un maillot d'équipe de France ! Oh et... Oh c'est trop mignon ! C'est trop mignon ! Quelle taille ! M ! Comment t'appelles j'allais être aussi ? C'est trop gentil ! Merci beaucoup ! Tu t'appelles comment ? GAD ! GAD c'est quelle origine ? Somalie ! D'accord ! T'es venu seul GAD ? Parce que... Tout le monde était mort pour passer un copain ! Bon les amis... Il m'a porté chance ces maillots ! Aujourd'hui triple victoire ! Attends parce qu'il y a des MJ c'est juste au dessus là ! Moi je ne les ai pas vus ! Ah non mais les gars vous êtes Renaud habillé en noir ! C'est que le... Vous voulez esquiver qui là ? Est-ce que vous me faites là ? Des grosses bouillons et tout ! Je fais 200 degrés ! Vous savez que vous êtes tout maigres ! Enlevez moi ces conneries là ! Bah t'es une carrure ! C'est quoi ? C'est euh... MJC, centre social... Là au moment où ton cadre monte, j'ai un orphelinat direct ! C'est la petite Blanche qui gère le groupe ! Oh c'est trop mignon ! C'est drôle ! En plus t'es une 13 et tout ! Et moi je sors du Renoir, je vais m'afflumater à leur délire ! Je suis sûr que tu joues du JP ! J'en suis sûr ! C'est quoi ton truc mademoiselle ? Comment ? Alors attend Camille, Expliquez-vous c'est quoi le délire en fait ? Cerf du Viennès, quelle ville ? Choisis le Roi ! Présentez-vous les gars, on commence ! Comment ? Cheikh, enchanté ! Quel âge Cheikh ? 18 ans ! A côté ! Cheikh t'as pas chaud ? Enlève ! Mets-toi à l'aise ! Et il prend son temps ! Les autres ils auraient pu enlever ! Mais ils attendent leurs applaudissements ! Qu'est-ce que vous montrez-vous entre tous là ? Vous croyez-vous ? C'est quoi ? On applaudit généralement ! A côté de Cheikh c'est qui ? Non mais on a applaudi ! Et grâce à Isaïe c'est fini ! Bravo ! Ils ont enlevé leur... Ils vont rentrer ! Personne va les croire ! En fait j'ai été un spectateur, j'ai envoyé un manteau, ils ont fait une Sandy Gommetion ! Et les gars, Baraka et toute la bande là, vous avez choisi de venir ce soir ou de vous emmener de force ? Vous avez choisi ? Il y avait plusieurs choix ! Il est très gentil Baraka ! Et vous avez tous... Il n'y avait que 6 places, c'est ça ? 7 ? Oh il y a un petit blanc ! Elle l'a mis de son côté ! On va pas... Non, on va pas essayer de... Parce que lui c'est... On a quand même plein d'espoir du coup, on va essayer de... Non, on vous aime bien aussi ! On vous aime bien ! On vous aime bien ! Mais bon, on peut faire des études encore, il n'y en a pas plus de choses ! Alors le papa, comment tu veux annoncer qu'il allait être papa ? Non, toi, toi ! T'as fait pipi sur l'intest, d'accord ! Ah, ça t'as pas fait ? Oh, t'es jubaud ! Ah, vous êtes comme ça ? Toi, t'es aux toilettes, t'es assise et tout, et lui rentre normal ! Il y a de la place pour 2, en aux toilettes ! Comment t'as fait pour annoncer ? Je vais pouvoir rester ensemble ! Moi ça, c'est vraiment dégueulasse ! On leur laisse ! On va essayer de ne pas les juger, mais on leur trouve que c'est pareil ! Mais t'imagines, elle est en train de lièche ! Il a fait, je sais si elle fait ça ou pas ! C'est... C'est complètement immonde ! T'as acheté un grand sweatshirt ? Voilà ! Et puis euh... Tu veux que ce soit une fille ? Si, je le suis ! Mais imagine, c'est un garçon ! C'était une fille quand même ! Ce serait une fille quand même ! Elle aura des couettes ! Et donc, il y a découvert... Il y a une fille quand même ! Il y a une fille quand même ! Ah mais c'est pas clair en fait ! Mademoiselle ? Asiatique ! Explique pour tout le monde que c'est ! J'ai envie de dire ni chaud ni froid ! Attends, t'es asiatique toi non ? Bah ça fait quoi ? Non mais je demande ! Non mais attends ! C'est pas genre... Oh t'es asiatique ! T'as pas le droit ! Si je vais argument doucement ! Oui ! T'es asiatique on est d'accord ! Quelle origine ? Chinoise ! Chinoise ! Et l'athéisme c'est quelque chose de commun en Chine ou rien à voir ? Toi t'es née en France ! Je sais pas ! Ah par contre je ne sais pas ! J'ai pas compris ! Je suis née en France depuis que je ne sais pas ! Toi t'es née en France ? Oui ! De parents chinois ? Oui ! Culture chinoise ou pas du tout ? Culture chinoise ! Culture chinoise ! Donc plus culture ! Ah trop chinoise et plus culture ! Ok non mais c'est intéressant ça ! D'accord ! Et du coup t'as choisi l'athéisme ou t'as été élevée dans l'athéisme ? Je ne suis pas châtée ! Pardon agnostique ! T'as choisi l'agnosticisme ou t'as été élevée dedans ? J'ai été élevée dedans ! D'accord très bien ! Du coup je peux bien vous expliquer ce que c'est pour tout le monde ! Bah on accepte les religions ! Moi je ne me prononce pas ! Je... 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 Ça c'est tolérant ! Je ne vais pas dire que je crois ni que je ne crois pas ! Je suis ni chaud ni froid ! Alors attends on a une... On a contre nous là-bas ! C'est pas ça vas-y ! C'est quoi la question ? C'est quoi la question ? Non ? Ah ! Alors... Ouais... T'es peut-être que t'as vu qu'il y a une tension, Suspect, Insonges, Trahison... Alors attends, Bien sûr il faut essayer de trouver un truc ! Avoir rejet sa rôle d'éducation... Mais je ne sais pas en vrai ! Et ne plus croire en rien trinuler... Alors attends on a le... Poisy ? Pour moi, athée, c'est tu ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui est au-dessus... Toi faut que tu fasses une mixtape toi ! Pour moi, athée, c'est tu, pour moi, il y a quelque chose qui... Mais c'est bien, vas-y, vas-y. Agnostique, c'est que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus, mais tu ne sais pas en fait quelle religion il a partagé. Alors non, eh non, il va falloir qu'il y ait quelqu'un tranche là-dedans. On l'a fait simple. Ce que tu décris, c'est un apostat. Ah oui. Là, c'est l'éminence grise de ce spectacle. C'est parce que c'est un apostat, quelqu'un qui vient d'une religion et qui dit non, je n'y crois plus, c'est un apostat. Tu es à Lévi. Est-ce que c'est pour tout le monde ? Une branche iranienne de l'islam ? Ok. Il y en a qui disent que ce n'est pas des musulmans ? Il y en a qui disent que c'est des musulmans ? Toi, tu en dis quoi, toi ? Que tu comptes ça comme musulmane ? D'accord. Je viens de remettre en cause tout le monde ce que tu as écrit. Alors, c'est quoi la différence avec l'islam par exemple, les amis ? Je pense que vous n'êtes pas musulmans. Je pense que c'était quand même facile de s'en rendre plus. On boit de la colle, on mangeait du porc, et on est brûle d'écouter du rail. Non mais ça allume le même, on pense que vous avez deux forces. Oui, vas-y, ça y est, je... Parce que je te suis pour que tu... Si je regarde de plus, je suis devant lui, je le regarde. Oui, vas-y. T'es chef d'entreprise. T'as vendu quel acquis comme shooting pour l'instant ? Quelle marque ? Quelles artistes ? Alors, quel particulier vous voudrez des shooting photos ? Pour les mariages ? Non, pour les mariages, personne ne veut. Le dernier shooting que t'as fait, c'était quoi, vas-y ? C'était de toi, c'est-à-dire toi. De toi-même ? T'es en france, tu te... Mais tu te commandes des trucs à toi-même ? Et tu te payes ou pas ? Pour toi, c'est un métier de rêve, ça. Ok, l'amande à des shooting que t'as fait ? Encore moi. Ok. Tu joues à la tinette, t'es tout seul chez toi. Bonjour madame la marchande. Bonjour madame la marchande. Qu'est-ce que tu racontes ? Ok, le truc d'avant encore, le truc d'avant. Si je lui disais toi, je... Je lui disais... T'as pris de sœur ? C'est comment ? C'est lui sa pris de sœur ? C'est de la gueule tout le monde ? C'est possible ? Le vêtement était intéressant. Je l'ai senti, t'es quoi ? Chimiste. C'est-à-dire, concrètement ? C'est quoi ? En fait, tu vends des odeurs aux gens ? Parce qu'elle aussi, elle vende des odeurs. Je peux les commercialiser. Je peux les commercialiser. Lui, les spécialistes. Hein ? Chicken Tandori. Chicken Tandori. Vous me dégoûtez, tous les deux. Tu fais quoi ? C'est toi qui fais les coups ? Ils sont contents. Ils sont contents. C'est elle comme Coco. C'est toi qui fais les goûts des cigarettes électroniques. Mais vas-y, peut-être qu'il y a un qui fume tes odeurs. C'est bizarre que la phrase, merde. T'as capté ce que je vous dis à toi ? Le Drajibab ? Vous diriez un Pokémon. Quelqu'un connaît Drajibab ? Tu connais ? J'ai déjà pris, déjà pris. T'as aimé ? Non. T'en as pas un autre ? Vas-y, le vêtement est intéressant. À la base, j'étais vétérinaire. Alors, est-ce que... Ok, c'est pas la question. Alors, à la base, tu me dédias comme tu étais petite. Donc déjà, tu ne corresponds plus à la question. Si tu n'es pas vétérinaire. Tu répares les animaux. Tu répares les animaux. Tu ne dis pas que tu soignes ? Non, je répares les animaux. Ah, tu empailles les animaux. Non, moi je ne fais pas. Moi je ne fais pas les animaux. Tu ne parles plus de toi. Attends. Naturalisé ? Qu'est-ce qu'on appelle naturalisé ? Est-ce que c'est empaillé naturalisé ? D'accord. Pourquoi tu ne dis pas empaillé ? Pourquoi on ne dit plus ? C'est comme genre nain, on peut dire personne n'est plus de détails. Genre les animaux morts, ils le prennent mal. Ils sont empaillés. Non, il est naturalisé, c'est bien. Donc, un animal qui est déjà mort, qui est déjà naturalisé, qui est plein de quelque chose, donc qui est figé, toi tu fais quoi à ce moment-là ? Ah bah oui, c'est un objet du coup, c'est plus un animal. Genre la pâte, elle est cassée, toi tu recolles la pâte. Ça, c'est ton rêve d'enfant. Ça, c'est ton rêve d'enfant. Pourquoi t'as pas vu vétérinaire ? Ah bah c'est temps d'être hui nous. Alors que là, un peu de glu, t'enlève. ze temes-toi, c'est ta mère, c'est toi, c'est quoi ? Ah, toi, c'est ton anniversaire, ça te reçoit aussi ? Une route dure de qui ? Mais de qui ? De mon F ? Non mais de toi ! Ça peut-être L à côté, on sait pas le mot. Non, non, je sais pour l'anniversaire, et moi aussi, je ne veux pas communiquer en vue. D'accord, on a la joie et la tristesse. T'as rompu quand ? C'est lui ou toi qui as rompu ? Bien sûr. Bien sûr. Elle a dit je suis triste et tout, mais c'est moi qui ai rompu. Pourquoi t'as rompu ? Ah bah t'as voulu en parler ? Allez. Pourquoi t'étais malheureuse ? On sent pas des coups comme ça. On sent pas les reins. Vous préférez la roue ou le sang ? Le sang. On est des requins. T'as compris ? Voilà. Des fois on est heureux, on s'en bat les reins. Alors qu'une bête blessée comme ça, elle est blessée comment ? On peut mettre de la paille, car on est empaillés. Donc, prendre des bières. Naturalisée. Moi j'étais naturalisé français.